Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au musée d'histoire de Marseille pour cette table ronde consacrée au musée du 21e siècle comme Utopie, un projet porté et proposé par les musées de Marseille en partenariat avec le HESS dans le cadre de cette nouvelle édition du festival Allez Savoir, intitulé, un titre programmatique et parfaitement stimulant, Voyage en utopie. Alors au-delà des considérations philosophiques mais également littéraires, sociétales qui sont mobilisées depuis déjà quelques jours dans le cadre du festival et qui occuperont l'ensemble des intervenants et des festivaliers encore jusqu'à demain soir, nous avons souhaité, j'allais dire, ouvrir un débat, ouvrir une porte de réflexion, de réflexion commune et volontairement inachevée du point de vue muséologique et muséographique, c'est-à-dire effectivement dans quelle mesure le musée, les musées, entretiennent-ils, peut-être historiquement, dans leur identité même, un lien avec une, plusieurs, différentes utopies. Il y a naturellement au cœur de cette réflexion l'importante notion d'une identité clivée, on le verra et c'est bien le sujet qui nous occupe. Je crois que c'est une réflexion qui en tout cas mérite aujourd'hui d'être menée et elle trouve à Marseille tout particulièrement plusieurs illustrations très concrètes, le musée d'histoire d'ailleurs, qui nous accueille aujourd'hui en offre plusieurs. Je suis Nicolas Miserie, je suis le directeur des musées de Marseille, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ou en tout cas de donner la parole dans le cadre de cette table ronde et je suis merveilleusement accompagné par des collègues, j'ose dire des amis, que je vais présenter très rapidement. Tout d'abord Nathalie Bondil à côté de moi. Je suis aujourd'hui directrice du musée et des expositions de l'Institut des mondes arabes en termes d'une longue carrière professionnelle à l'international et notamment au Canada en tant que directrice du musée des beaux-arts de Montréal où, chère Nathalie, vous avez développé une très large programmation pluridisciplinaire. C'est là aussi un point d'utopie qu'il faut souligner, je crois, mais également un travail très approfondi en ce qui concerne l'inclusion sociale, la réflexion sociétale au cœur du musée au travers d'un concept parmi d'autres, la question de la muséothérapie que vous déployez encore aujourd'hui. Vous l'avez, il faut le dire, développé peut-être de façon tout à fait innovante à Montréal et il essaime aujourd'hui ce concept jusqu'à nous, jusqu'à Lille très récemment. Nous sommes également accompagnés par Xavier Delasselle, conservateur en chef du patrimoine, qui dirige le musée Gadagne à Lyon et qui est également le directeur de la FEMS, la Fédération des éco-musées et des musées de société en France. Donc vous voyez que nous abordons d'ores et déjà différents territoires, évidemment, et la question des musées de société est un point tout à fait essentiel. Vous avez travaillé sur de nombreux sujets, mais notamment sur la question de la mémoire et de la diffusion de la mémoire des migrations dans le territoire autour de Lyon et en particulier à Villeurbanne, et je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler. Je termine avec Stéphanie Hérault, directrice du Musée d'art contemporain de Marseille aujourd'hui, et depuis quelques mois, au terme d'une carrière menée dans différents territoires du travail dans les musées, d'abord évidemment du point de vue de l'histoire de l'art, en tant que commissaire d'exposition, en tant qu'historienne de l'art, mais aussi en tant que responsable du service du développement culturel et des publics au sein du MACVAL. C'est notamment de cette expérience que vous nous parlerez aujourd'hui. Et vous avez, vous aussi, travaillé sur la question de la fragilité et de la thérapie et de l'inclusion au sein des musées. Vous voyez que les champs sont d'ores et déjà très larges. Chacun des intervenants et des invités aujourd'hui pourra, et c'était l'objectif de cette table ronde, rendre compte de tentatives, de tentatives utopiques, mais j'allais dire que je vais me permettre de dresser d'ores et déjà une première série de réflexions pour introduire ce débat, pour d'abord vous dire que l'idée de cette table ronde naît finalement d'une série d'observations dans l'actualité muséographique et des observations qui finalement dénotent une forme de clivage. Et je reviens à cette idée d'une identité partagée ou d'une identité clivée des musées. Ce n'est pas finalement par hasard que j'ai choisi de présenter à l'image, si le PowerPoint que j'avais préparé peut être présenté, une image du couvent de la chapelle des Bernardines qui a accueilli le premier musée de Marseille, le musée des Beaux-Arts, au moment de sa création parmi l'un des premiers musées créés en France au début du XIXe siècle, dans cette incarnation d'une histoire finalement traditionnelle des musées qui repose, on peut le redire, sur une notion profondément utopique qui est évidemment à l'image des restes de la pensée des Lumières, l'idée d'une diffusion sur le territoire largement ouverte d'un musée, de collection, d'envergure nationale, internationale, au plus grand nombre dans une perspective que l'on qualifiera évidemment de citoyenne. Alors cette structure première du musée qui est aujourd'hui revitalisée par une part de la critique, je pense par exemple aux très larges travaux et très importants travaux de Christophe Pomian qui a publié récemment cette profonde histoire des musées et qui revenait sur ce modèle d'un principe d'ouverture très large du musée. Et parallèlement, et non sans paradoxe, cette utopie fondamentale première sur laquelle s'échafaude le concept même de musée se voit, j'allais dire remis en cause, clivée profondément, là encore une fois, par d'autres recherches mais aussi d'autres réflexions qui reviennent sur toutes les ambiguïtés, sur toutes les violences qu'elles puissent être à la fois symboliques mais aussi très concrètes de l'utopie muséale. Alors je mobiliserai un texte en particulier que vous avez sans doute lu qui est ce travail de Françoise Vergès autour évidemment de la question du musée postcolonial ou décolonial et qui revient notamment sur cette idée que l'universalisme du modèle du musée tel qu'il est déployé au début du 19e siècle et qu'il se diffuse internationalement depuis est profondément un musée occidental construit sur une série de hiérarchisations qui font dans le musée comme dans l'histoire de l'art process d'une histoire qui est dominée évidemment par un modèle de la renaissance italienne puis ensuite du grand art, de l'art classique et qui se diffuse évidemment à l'exclusion ou en tout cas en mettant à la marge d'autres modes de production artistique, culturelle et historique. Au-delà de la pensée très puissante de Françoise Vergès qui n'est pas la seule évidemment à traiter ce sujet ces réflexions s'incarnent très concrètement dans l'espace public et dans l'espace culturel par d'autres dispositifs, d'autres appels qui sont ceux par exemple liés à la question de la restitution patrimoniale et évidemment à la recherche d'un musée qui serait éthique, transparent qui serait interrelationnel et qui pour citer les mots de Nathalie d'ailleurs à mes côtés n'ont plus un lieu de la simple conservation mais plutôt un lieu de la conversation et de la rencontre. Alors cela peut sembler très désincarné mais il faut considérer que ce sont des problématiques avec lesquelles les musées aujourd'hui en France et à l'international doivent composer quotidiennement, on pourrait envisager non pas tant une perte de sens mais en tout cas l'impérieuse nécessité d'une recherche de renouvellement et de revitalisation du sens par l'expérience. Je crois que c'est ce que la définition du musée ou du musée du 21e siècle telle que l'ICOM l'a récemment redéployé, le musée doit être un lieu de la co-construction, un lieu de l'ouverture, un lieu de l'intégration et de l'inclusion et donc naturellement le lieu d'une nouvelle forme d'utopie dont le territoire ou en tout cas les différents périmètres doivent être pleinement redéfinis aujourd'hui. Alors comme je le disais, l'enjeu de cette table ronde n'est pas d'apporter véritablement les fruits d'une réflexion, d'une pensée qui serait achevée mais plutôt de dresser les pistes de ces utopies, de cette utopie d'ailleurs ainsi que nous le disions avant de débuter cette table ronde, finalement on se rend compte qu'au-delà de l'utopie institutionnelle sur laquelle nous travaillons, on se rend compte qu'il y a une dimension d'utopie personnelle, intime finalement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui être un professionnel de musée ? C'est un vrai questionnement que l'on peut se déployer. Avant de céder la parole à mes collègues, je voudrais simplement dresser quelques pistes de la façon dont ces utopies peuvent s'incarner et notamment ici à Marseille. Alors je vois que le PowerPoint n'est pas encore diffusé. Si cela était possible, ça me permettrait d'illustrer mon propos. Mais rien ne s'affiche là, c'est ce qui... Voilà, formidable, merci beaucoup. Formidable. Bon, très bien. On peut tout à fait bouger, on essaye d'être utopique. Alors très, très, très simplement, pour vous dire qu'effectivement, les musées de Marseille que j'ai le grand plaisir de diriger ont entrepris depuis 2022, dans le contexte de travail d'une rédaction d'un projet scientifique et culturel global, un travail d'utopie qui s'incarne en réalité dans différents sujets. On peut commencer par l'évocation très brève d'une exposition qui a eu lieu au Centre de la Vieille Charité en 2022, qui s'appelait Objet migrateur, Trésor sous influence, et qui était une réflexion sur la circulation des objets dans l'espace méditerranéen en particulier, mais bien au-delà, et dans le temps, évidemment, l'objectif étant de pouvoir concrétiser dans quelle mesure ces déplacements d'objets incarnaient des déplacements de population, de culture et de révision en réalité d'un lien qu'on pourrait considérer hiérarchique dans l'histoire entre les différentes cultures qui constitue et compose aujourd'hui à la Méditerranée. Alors je ne débloquerai pas tous les territoires de ce projet, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était aussi pour nous l'occasion de revenir sur l'histoire des institutions et notre propre histoire. Je reviens sur cette image du tout premier musée à Marseille, placé dans le couvent des Bernardines, l'objectif étant de montrer dans quelle mesure cet idéal du musée du 18e et du 19e siècle que j'évoquais avait aussi des ambiguïtés. C'est pour ça que je vous montre notamment cette statuette magique beauty qui est conservée aujourd'hui à Marseille dans les collections du musée d'art africain, océanien et amérindien. Et dans quelle mesure aujourd'hui il était nécessaire de construire avec les publics une recherche sur la transparence qui doit être associée aux provenances des objets, notamment des objets africains, et également une réflexion sur les différents regards qui ont été ou qui sont aujourd'hui portés sur ces objets. Je crois que c'est vraiment un travail qui relève d'une dimension en tout cas quasiment militante et volontairement utopique d'arriver à identifier le processus, la trajectoire d'un objet depuis sa création dans une culture donnée jusqu'à son intégration dans les collections d'un musée aujourd'hui en Europe et en France avec l'identification des strates de regards qui lui ont été portés et qui s'incarne notamment dans une petite étiquette qui est placée sur l'objet sur lequel il est inscrit, c'est un geste d'ethnographe dont on n'a aujourd'hui pas la trace, l'idée que c'est une statuette fétiche avec toute cette ambiguïté évidemment et cette politisation du regard qui était tout à fait manifeste et que nous souhaitions véritablement mettre en avant et creuser. Alors ce projet, il avait aussi évidemment pour objectif de poser la question de la suite et de l'avenir de ces objets, notamment des objets africains, avec l'intervention d'historiens, d'anthropologues, de muséographes mais aussi d'artistes. Je vous montre ici par exemple une pièce de Kaderatia qui travaille sur la question évidemment du devenir des masques, ce qu'on appelle la diaspora des masques africains, depuis évidemment l'origine de leur création jusque dans les collections nationales et internationales. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'était je crois l'idée que la notion de transparence et d'interrogation en fait des processus aujourd'hui de constitution et d'exposition des collections doit être en fait un objet de pluralité, de pluralisme et de concertation ou en tout cas de transparence. C'est un point important qui a constitué pour les musées de Marseille véritablement une pierre angulaire ou en tout cas une première étape d'une réflexion sur une refonte du travail du musée dans un lien que j'estime plus ouvert avec les publics et que l'on souhaite axer vers une dimension de plus grande diversité. Alors je n'entre pas dans d'autres détails mais ce que l'on peut noter c'est que dans cette réflexion là était intégrée la façon la plus complexe aujourd'hui de travailler mais sans doute la plus stimulante qui est l'intégration des publics dans la question de la création et de la co-création des contenus. C'est un sujet que l'on creusera je crois chacun d'entre nous simplement pour évoquer ici un travail qui avait été mené avec des collégiens du collège du Vieux-Port à Marseille autour de la question des langues et donc de la difficulté pour une personne qui arrive qui est primo arrivante à pouvoir et bien trouver dans l'espace social et donc dans l'espace parfois muséal un lieu propice pour lui à la découverte et évidemment à une forme à la fois d'apprentissage mais aussi de curiosité et de création d'un lien social par des éléments aussi complexes que l'utilisation de dispositifs linguistiques tels qui sont ceux aujourd'hui mobilisés par les musées. Alors pour peut-être m'arrêter sur ce projet là ce que je souhaiterais dire c'est qu'effectivement cette exposition Objets Migrateurs a déployé de nombreuses pistes de réflexion qui nécessitent par exemple la création en tout cas de lieux de partage ou de pensée sur la diversification de notre approche. Un point très important et je reviendrai dans le détail était une étude que nous avons menée sur notre propre programmation et une observation qui consiste à dire qu'aujourd'hui les musées de Marseille en tout cas jusqu'à aujourd'hui intégrer très peu quasiment pas les artistes, la création, le patrimoine en Algérie. Un sujet qui pourrait paraître tout à fait naturel pour les musées de Marseille et bien en fait il était relativement absent voire totalement absent et donc les réflexions que nous avons pu mener dans le cadre de l'exposition Objets Migrateurs sur la nécessité d'une diversification des parcours et des trajectoires et de leur représentation à Marseille nous a amenés à travailler autour d'un projet d'exposition consacré à l'artiste algérienne Baya, un projet d'exposition que nous partageons puisqu'il est à l'origine une impulsion, une création de l'Institut du monde arabe, je regarde Nathalie, présenté dans une première étape à Paris à l'Institut du monde arabe et puis présenté ensuite ici à Marseille avec cette volonté de pouvoir eh bien rendre compte d'une diversité plus grande de l'histoire de l'art. Le projet en fait de cette exposition c'est de dire que eh bien on considère que le récit historique tente à considérer que la modernité finalement traditionnellement est un phénomène occidental, européen puis américain et notre projet consiste à dire eh bien que la modernité artistique n'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus diverse et qu'elle intègre évidemment aussi des artistes originaires du pourtour méditerranéen et originaires en particulier du Maghreb. Ça n'est pas rien et je pense que l'on peut là aussi parler d'une utopie en cours de réalisation que d'entreprendre cette diversification des points de vue du musée parce qu'en fait elle rayonne bien au delà du musée et c'était ça le projet d'arriver à rendre compte en fait d'une vision qui consiste à envisager la participation d'un plus grand nombre de cultures, d'un plus grand nombre de trajectoires collectives et individuelles à un récit qui au delà du phénomène artistique est évidemment celui des récits du monde. Et la question de l'entrée en histoire d'artistes qui aujourd'hui sont peu représentés dans les musées est un point extrêmement important. Alors je montre simplement quelques quelques images de ce projet mais que vous pouvez voir encore aujourd'hui au centre de la vieille charité. L'exposition devait se terminer demain mais il s'avère en fait que c'est un des plus grands succès que nous ayons jamais rencontré à Marseille. C'est l'exposition qui historiquement rencontre le plus de visiteurs depuis l'ouverture du centre de la vieille charité au public comme un lieu d'exposition. On atteint quasiment aujourd'hui 100 000 visiteurs, ce qui est absolument extraordinaire. Et je crois que là aussi il y a une belle histoire d'utopie qui montre combien en fait cette ouverture, cette intégration là et cette idée en fait qu'une exposition peut être un moyen d'une adresse, en l'occurrence aussi une adresse aux populations qui, nombreuses à Marseille, ont un lien quel qu'il soit avec l'Algérie. Il y a une façon de réinventer un musée vers plus d'inclusion. Alors, simplement quelques images pour vous montrer notamment dans cette idée de l'adresse, il y a aussi cette volonté de faire en sorte que l'exposition soit au-delà d'un regard porté à Abaya. C'est aussi une célébration de la culture et des cultures en Algérie. Et j'en reviens à cette idée que les musées en France finalement présentaient et présentent encore assez peu d'objets relevant des cultures algériennes, notamment du patrimoine en Algérie. Et je crois que ça fait partie des réflexions que l'Institut du monde arabe mène aujourd'hui, c'est de rendre compte de cette plus grande diversité là et de cette polyphonie sensible jusque dans nos espaces d'exposition. Un autre exemple, et vous voyez que tout ça en fait part d'idées, d'initiatives et que il y a cette dimension de prospective qui est essentielle, le travail partenarial que nous menons avec des acteurs sur le territoire et des acteurs qui a priori, je dis bien a priori, ne relèvent pas du domaine strictement culturel ou muséal. Un exemple d'un projet que nous avons présenté l'année dernière au sein du musée Grobel Abadier, qui est un musée qui conserve des collections principalement liées au 18e et au 19e siècle et un très grand nombre de portraits, portraits d'hommes comme portraits de femmes et d'enfants et dans lequel nous avons présenté à l'occasion de la Pride, donc un projet d'une semaine avec une projection d'une œuvre du Musée d'art contemporain de Marseille, qui est donc un slideshow de Nan Goldin qui s'appelle The Other Side et qui rencontre une expérience intime et avec une vision évidemment de plus large de l'expérience du drag ou de la transsexualité dans le parcours même de Nan Goldin au cours des années 80 et 90. L'objectif étant de co-construire cette mise en visibilité d'une œuvre que l'on pourrait considérer comme étant majeure des cultures lgbtqia plus mais qui est en fait bien au-delà de ça une œuvre constitutive d'un patrimoine et d'une culture commune et qui permet par sa présentation dans un espace dédié j'allais dire à des représentations masculines et féminines du 18e et du 19e siècle, de mettre en scène, de mettre en jeu cette réflexion sur les notions de genre que l'on a mené évidemment avec des membres d'associations, la Pride notamment mais d'autres par exemple avec le Refuge qui est une association d'échelle évidemment nationale mais qui à Marseille accueille des jeunes queers qui pour beaucoup d'entre eux traversent évidemment des moments de vie très compliqués notamment parce qu'ils sont rejetés par leur entourage familial. Donc cette idée de la co-construction en fait évidemment non pas d'un processus de mise en exposition qui serait descendant décidé par un directeur de musée, un conservateur mais bien co-construit avec des associations et des membres du public fait partie de ces relectures utopiques que nous envisageons aujourd'hui à Marseille. Vous avez un autre dans les murs même du musée d'histoire qui est ce projet autour donc de la notion de musée et de musée de ville avec les membres du collectif donc Noailles Debout suite aux effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne en 2018, le musée d'histoire a collecté des objets saisis donc sur les lieux de l'effondrement et présenté avec les collectifs de défense du quartier de Noailles et bien un projet d'exposition évolutive qui montre l'histoire de ce quartier, l'expérience de vie dans ce quartier qui accueille très régulièrement et bien des membres de l'association des habitants du quartier pour continuer à faire mémoire de ces événements, à les inscrire dans une histoire collective et à pouvoir avancer vers l'idée d'une construction pacifiée et très collective d'un futur commun. Alors je dirai très peu de mots sur cela mais ce que je voudrais quand même dire c'est que vous le voyez ce sont d'abord les expositions, la programmation, l'offre et l'adresse au public. J'aime beaucoup parler d'adresse au public plutôt que d'offre culturelle qui est peut-être la première direction constitutive de ces éléments donc d'une mise en utopie du musée ou en tout cas d'un trouble presque au sens buttlérien mais vraiment un trouble utopique du musée et de ses missions. Ça, ça se fait par l'adresse au public, ça se fait aussi par le travail que nous menons sur nos collections, l'étude de nos propres collections mais aussi leur présentation avec la volonté de travailler une plus grande diversité des artistes, des œuvres présentées. C'est le cas et ça a été véritablement le cas du travail qui a été mené pour la réouverture du musée d'art contemporain de Marseille avec évidemment cette volonté de présenter un plus large panel d'artistes mais c'est aussi le cas avec le travail que nous menons sur nos acquisitions puisque lorsque il a été question de rouvrir le musée d'art contemporain de Marseille, nous avons réalisé combien les acquisitions qui avaient été menées pour ce musée depuis les années 90 consacraient, j'allais presque dire toujours les mêmes artistes ou en tout cas des profils similaires, des artistes qui s'avéraient quasiment tous être des hommes, des hommes européens, des hommes américains avec des parcours que l'on pourrait considérer quand même bien souvent des parcours de gloire ou en tout cas de puissance et l'objectif a évidemment été dans la constitution du parcours permanent de ce musée donc de proposer une vision plus large de la création artistique et un peu comme nous le faisons aujourd'hui en célébrant l'art de Baïa, et bien dans les acquisitions qui sont menées récemment par le musée d'art contemporain de Marseille, nous travaillons sur le soutien à des artistes issus d'autres horizons géographiques, d'autres horizons culturels, et j'en cite deux, d'abord Youssef Nabil qui est un artiste égyptien, un photographe, donc avec cette oeuvre dont vous voyez évidemment qu'elle mobilise également la question du genre et l'identité sexuelle, ou en tout cas des représentations de genre et notamment dans le monde arabe. Donc cette oeuvre est aujourd'hui, après une acquisition en 2022, présentée dans le parcours permanent du musée d'art contemporain et nous venons d'acquérir, autre grande et belle nouvelle, une oeuvre de Gada Hammer, artiste égyptienne qui évidemment travaille beaucoup sur la question de la représentation féminine et plus généralement du féminisme, qui avait été présentée dans le cadre d'une exposition dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité en partenariat avec le Mucem et le FRAC Sud et à l'issue de cette exposition, donc une oeuvre de Gada intègre aujourd'hui les collections du musée d'art contemporain. C'est une acquisition qui a été validée par le conseil municipal de la ville de Marseille la semaine dernière et je suis très heureux de pouvoir enfin faire mon coming out, si je puis dire, en tout cas célébrer la présence de cette oeuvre majeure dans nos collections. J'en termine avant de passer la parole, mais vous voyez qu'un dernier élément sur lequel je crois qu'il y a vraiment un travail utopique que nous essayons de mener, c'est vraiment la participation des publics à la production, à la proposition et à l'adresse à d'autres que nous formulons avec cette volonté non pas d'être des diffuseurs de savoirs mais plutôt des lieux porteurs d'expression, d'expression libre qui puisse être une expression artistique évidemment et en particulier dans le développement d'ateliers de création et de co-création artistique que nous déployons non pas ou non pas seulement dans des espaces dits d'ateliers, espaces fermés où on vient le mercredi après-midi pour réaliser quelques petites choses que ensuite on ramène chez soi, mais plutôt pour célébrer des productions collectives que nous disposons dans les espaces même du musée comme autant d'oeuvres qui intègrent ensuite évidemment un parcours présenté à un plus grand nombre. Je montre un exemple dans la chapelle du centre de la vieille charité, un atelier en forme d'hommage créatif, évolutif et inclusif pour la réalisation d'une grande fresque, hommage à Baya donc présenté en écho à l'exposition qui a commencé le jour de l'ouverture de l'exposition au mois de mai qui se déroule encore jusqu'à aujourd'hui et qui se terminera avec la fin de l'exposition donc au 26 novembre et non plus au 24 septembre puisque le succès invite à la prolongation et plus de 1000 enfants issus d'écoles, de centres sociaux venus de l'ensemble du territoire de Marseille et bien ont participé à la création de cette fresque et à cette célébration de Baya. J'en termine ici mais simplement pour vous dire qu'effectivement ce qui relève peut-être aujourd'hui d'une dimension utopique du musée c'est cette volonté de tester, cette volonté de mettre à l'épreuve et peut-être de mettre aussi au risque de l'échec la proposition culturelle qui est faite dans les établissements culturels. On aura l'occasion d'en reparler sans doute mais il est évident que la participation des publics débrouillent de protocoles que nous ne maîtrisons pas forcément, que nous testons et qui nous défont ou en tout cas nous déprennent de cette idée que le musée est un lieu du savoir construit, du savoir achevé, de la méthodologie achevée pour être plutôt des lieux de tentative, d'exploration qui visent, vous l'aurez compris évidemment, un partage de la production de l'adresse et du savoir, l'ouverture à l'émergence de la création artistique et à la liberté d'initiative de la part de nos publics et évidemment l'idée d'une pluralité des discours dont nous ne maîtriserions pas complètement ou pas totalement l'émergence et également la diffusion. Je m'arrête là, simplement au-delà de ces premiers paysages et je cède la parole à Nathalie Bondil avec grand plaisir. Merci. Merci Nicolas, toutes les équipes des musées de la ville de Marseille, tous les visiteurs. L'exposition ici est encore plus belle qu'à l'Institut du monde arabe, franchement, courez-y ou retournez-y, elle est vraiment spectaculaire. Pour aller dans le sens de ce que disait Nicolas, c'est vraiment cette vision d'un musée comme Utopie parce que c'est aussi un musée qui répare, un musée qui répare les mémoires, un musée qui répare notre rapport aux collections. Et vous allez voir aussi donc c'est un musée qui nous répare donc dans le sens le plus physiologique du terme. Cette vision, elle s'est basée de mon côté parce que j'insisterai plutôt sur cet accès, tous les autres étant absolument passionnants, des centrements des regards, donc restitution, inclusion, bien entendu, donc ce sont des aspects importants. Mais là, je vais peut être insister sur un thème qui m'attache particulièrement depuis très longtemps. C'est la question du musée qui soigne en fait, donc ces œuvres qui nous soignent, cet art qui nous soigne et le musée qui soigne. Alors là, vous avez une petite compilation de certains articles qui sont très, très récents, qui sont parus il y a quelques mois et qui montrent un véritable engouement pour la question de la santé dans les musées. Le musée comme lieu de bien-être, de mieux-être, voire de guérison avec les muséothérapies, la santé mentale, les musées soignent-ils. Bref, il y a un véritable engouement pour ces questions en ce moment en France et pas seulement. En fait, cette question du musée qui soigne, qui finalement est vue comme un lieu où cette émotion esthétique nous traverse et nous transporte, elle rejoint aussi une volonté de la définition des musées. Nicolas en a parlé. Cette nouvelle définition des musées a été votée par l'Institution, l'International Council of Museums, en août de l'année dernière, après de longs débats et notamment parce que ces débats voulaient placer les publics comme étant aussi importants que les collections. Si les musées soignent les collections, les musées aussi doivent soigner les visiteurs qui sont perçus comme des usagers. C'est bien important. Et là, vous voyez derrière moi les mots que j'ai essayé de mettre en bleu. Je vous le lis pour ceux qui ne le verraient pas. Le musée doit être accessible. C'était déjà le cas avec la précédente définition, mais il est aussi inclusif. Donc, on inclut les notions de diversité, de durabilité. Et dans le cadre de la durabilité, ce n'est pas simplement la question environnementale, mais c'est aussi la question sociale. Et enfin, c'est la question éthique, participative et enfin expérimentale. Donc, il n'est plus simplement un lieu de savoir descendant, mais véritablement un lieu d'émotion. Il y a des mots qui ont été mal traduits en français comme divertissement, qui ne font pas l'unanimité, parce que ça se traduit mal de l'anglais vers le français. L'entertainment, divertissement. Divertissement, c'est plutôt aller en dehors de soi, dans le sens étymologique du terme. Ce n'est pas vraiment ce que l'on voudrait dire en tout cas. Et j'ai illustré cette nouvelle définition avec un projet que je trouve qui a été institué par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Donc, il y a de cela quelques années peut-être maintenant, en vertu d'un accord avec la municipalité d'Orléans, où chaque dimanche du mois, je crois, il y a la collecte du don de sang qui se fait dans les salles des maîtres anciens du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Alors, vous voyez, je trouve que cette image parle d'elle-même. C'est vraiment le musée comme utopie, c'est-à-dire une salle finalement thérapeutique. Donc, on a ces donateurs de sang qui sont installés au milieu des grands tableaux. Donc, avec cet accrochage salon, c'est assez spectaculaire. Et ça montre bien ce que l'on peut imaginer d'un musée d'une autre façon. Il y en a plein des façons. Nicolas en a parlé. Nos collègues les mentionneront plus tard. Alors, cette vision du Musée qui soigne, au départ, elle a commencé sur ce que nous étions en tant que visiteurs. Moi, comme vous, j'imagine, j'adore les œuvres d'art, c'est ma vie. Donc, j'ai un rapport très émotionnel, très sensible, si vous voulez, aux œuvres. Il y a cette émotion esthétique. Et cette intelligence émotionnelle, finalement, est aussi importante que l'intelligence cognitive. Alors, j'ai beaucoup plus travaillé sur les questions d'intelligence émotionnelle avec des neuroscientifiques ou des neurologues plutôt que sur les questions d'intelligence artificielle. Donc, c'est une réflexion qui place l'animal darwinien que nous sommes, cette scène animalité qui nous définit. Et, donc, on pourrait dire, quelque part, que c'est l'homme de Darwin qui a remplacé l'homme de Descartes. Vous savez qu'avec Descartes, il y avait ce dualisme entre ce qui était vu comme le corps et l'âme. Donc, l'animal n'était qu'une machine. Donc, finalement, cette vision cartésienne qui mettait avant tout la raison, elle a été complètement bousculée et inversée par la révolution darwinienne au XIXe siècle qui nous mettait dans un buissonnement du vivant avec un espèce de processus d'essai-erreur. Donc, il n'avait rien à voir avec une destinée théologique, si je puis dire. J'ai mis cette phrase de Tesson que j'ai lue récemment et que j'aime beaucoup parce qu'on nous assène tellement de numérique. Donc, je me suis fait plaisir. Donc, Sylvain Tesson dit « La vérité de ce qui est perçu par les cinq sens est infiniment supérieur à toute cette espèce d'organisation algorithmique qui vous est offerte par l'écran. C'est important de distinguer la technique de la technologie, ce qui améliore, enrichit, illumine l'aventure humaine sur la Terre de ce qui essaye de la remplacer. » C'est vraiment une conviction forte qui, effectivement, place au XXIe siècle cette attention sur ce que nous sommes en tant qu'être physiologique, être d'émotion et de mémoire et pas simplement être de cognition. Il y a vraiment une évolution des sciences médicales, des sciences sociales avec un tournant émotionnel, empathique, affectif qui est très actuel. Alors, j'aime beaucoup ces images parce que, d'un côté, vous avez la vision du beau platonicien. C'est une image totalement fantasmée du XIXe siècle où le premier artiste faisait surgir de la glaise cette beauté éternelle. Évidemment, maintenant, on est dans un rapport où ce beau idéal n'existe plus. C'est l'émotion esthétique qui est totalement subjective. Ce que vous aimez ne sera pas forcément ce que j'aimerais. Et d'où l'intérêt de la participation des publics et de ces regards décentrés avec ici une paléo-artiste. J'aime beaucoup cette profession qui nous place avec notre ancêtre, entre guillemets, Lucie, face à nos émotions, qui nous dirige et nous commande beaucoup plus qu'on le souhaiterait. Alors, pourquoi cette émotion esthétique est-elle consubstantielle de notre santé ? L'émotion esthétique, c'est un besoin physiologique. Ce n'est pas frivole, c'est essentiel à notre santé, à notre saine animalité. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu des travaux d'éthologues, de neurobiologistes. Dans ce cas-là, il s'agit de Jared Diamond, qui est un des éthologues parmi Franz Deval et bien d'autres que je vous inviterai à lire, qui parle de cet exemple très éloquent avec cet oiseau. C'est un oiseau berceau de Nouvelle-Guinée qui a l'air de rien et qui, en fait, est capable de construire des architectures absolument phénoménales, ce qui dépense beaucoup d'énergie, avec ces structures en branchage qui ne sont pas des nîmes et qui sont des genres de loggia où il invite la femelle à venir s'installer, autour desquelles l'oiseau dispose des éléments de couleur qui lui plaient et ensuite commence la parade. Vous savez, l'être humain a commencé à chanter, à danser, bien avant de pouvoir écrire. C'est vraiment ce besoin de séduction qui est lié dans notre cerveau reptilien à la sexualité et aux besoins de reproduction. On ne va plus se reproduire avec quelqu'un qui a l'air en bonne santé, d'où l'émotion esthétique. C'est assez clair. Il y a aussi un autre phénomène parmi d'autres avec cette émotion esthétique. Esthétique vient de sensation, au sens étymologique du terme. Il y a aussi la question mémorielle. Nous sommes des êtres de culture, aussi bien que des êtres de biologie. Vous voyez hier, derrière moi, il y a une image que je reprends de Pierre Lemarquis, qui est un neurologue avec qui je travaille, qui est d'ailleurs à Toulon, qui n'est pas très loin, qui travaille avec Boris Cyrulnik, et qui utilise cette image que vous, peut-être, ne comprendrez pas. Est-ce qu'il y en a certains qui comprennent ce que l'image montre ? Un chien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne voient pas le chien ? Très bien. Parfait. Écoutez, c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de pouvoir reconnaître, ce qui est effectivement un chien vu de dos, un genre de dalmatien avec le museau vers la terre. Peut-être que vous ne le verrez pas. Je vais me lever. Parce que ce n'est pas évident. Là, vous avez son arrière-train. Ici, la courbure de son dos. Là, une oreille. Ici, son museau. Deux pattes. Et donc, il est vraiment penché vers le sol. Il est en train de renifler le sol. Ce n'est pas évident. Mais peu importe. Ce n'est pas grave. Parce que quand vous verrez, ou ceux qui ont vu ce chien, qui l'ont détecté, ne pourront plus voir cette image sans voir ce chien. En fait, c'est ça. Donc, la leçon de cette image. C'est-à-dire qu'on a évidemment ce que vous savez des biais de cognition qui font que quand on reconnaît une image, on ne peut plus revenir à un espace vierge de notre interprétation. D'où tous les textes, les articles scientifiques sur les biais qui sont très nombreux. Et donc, c'est un exercice d'humilité qui parle aussi beaucoup de nos perspectives qui sont toujours biaisées par la culture, par la mémoire. Donc, notre interprétation du monde, elle se fait aussi bien par les émotions. Et Antonio Damasio, qui est un grand neurologue, dit que le cerveau est un serviteur du corps. C'est-à-dire que le cerveau est le serviteur du corps. C'est-à-dire qu'on ne pense pas hors sol. Donc, on n'a pas un cerveau isolé de nos émotions. Et on n'a pas non plus un cerveau isolé de notre mémoire. Le cerveau, ce que vous avez entre les deux oreilles, c'est une machine extraordinaire, mais c'est aussi une machine qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est une machine dédiée à la survie. Si on a développé le cerveau dans ses dimensions actuelles, assez remarquable, pour les grands primates que nous sommes, c'est aussi parce qu'on doit utiliser ce cerveau pour survivre. On doit pouvoir interpréter le chaos du monde, les dangers du monde aussi, ou les opportunités du monde de manière très rapide. Et le cerveau va tout de suite donner une interprétation très immédiate pour économiser de l'énergie et pour pouvoir justement faire des choix. Donc, c'est avant tout un organe de survie. Ce n'est pas un organe d'intelligence ou de rationalité. Et en fait, cette survie, elle est conditionnée par notre mémoire, nos cultures et nos émotions, bien entendu. Et donc, il faut tout simplement le savoir et l'accepter. Raison pour laquelle, donc, ce décentrement des perspectives et ce travail en coopération, en participation, en co-création est si important parce qu'on est toujours plus intelligent. On voit toujours plus de choses à plusieurs cerveaux que tout seul. Rapidement, parce que, donc, je voulais mentionner, donc, ce livre de Pierre Lemarquis, qui aussi amène une autre vision dans ce que nous avons comme rencontre avec l'œuvre d'art. C'est-à-dire que quand votre cerveau, donc, quand vous vous intéressez, a une œuvre qui vous plaît. Donc, je vous parle d'une œuvre qui vous plaît, évidemment pas une œuvre qui vous effraie parce que là, on est plutôt dans un rapport à l'art bienfaisant et bienveillant. Eh bien, donc, c'est parce que, donc, l'œuvre, donc, fait résonner en vous quelque chose, consciemment ou inconsciemment, donc, qui fait sens. Et, donc, il y a toute cette mobilisation, donc, de l'appareil de vision, donc, qui transmet, donc, à votre cerveau, donc, cette émotion et qui va faire en sorte que, donc, suivant différents processus liés au circuit empathique des neurones miroirs qui s'activent par mimétisme envers, donc, une œuvre qui fait sens pour vous, et bien, donc, vous allez pouvoir générer des hormones, donc, endogènes, c'est-à-dire, donc, qui sont la dopamine, la sérotonine, donc, l'adrénaline, etc., et qui sont des hormones que vous pouvez générer seul sans avoir accès à des médicaments. Et, donc, c'est un des exemples, il y en a d'autres, donc, sur les bienfaits que l'émotion esthétique vous procure. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que, simplement, seuls les musées et les collections vous procurent cette émotion. C'est d'abord le visage d'un être aimé, c'est le visage d'un enfant pour des parents, c'est aussi, donc, la nature, c'est aussi, donc, bien d'autres, la musique, le théâtre, mais bon, nous, on est des conservateurs, on travaille dans des musées, et je dois dire que, quand même, on a un atout, c'est que les musées sont toujours, donc, disponibles et les œuvres sont là, donc, pour pouvoir être accessible assez facilement. Donc, on parle des musées comme lieu d'ouverture et d'utopie aujourd'hui. Donc, rapidement, à Roshimi, donc, réconcilier nos deux cultures, c'est vraiment aussi de pouvoir, en termes d'utopie, faire en sorte que l'on travaille, donc, avec les sciences dans le domaine des humanités et qu'on ne soit plus, donc, divisé avec ces... ces éducations, donc, qui, finalement, donc, rendent cette interdisciplinarité très difficile. Elle est compliquée, mais elle est possible. Et c'est ce à quoi, donc, je travaille. Donc, très vite, pourquoi, donc, les musées peuvent être utiles, pourquoi les musées sont maintenant, donc, des lieux de mieux-être et voire de guérison ? Donc, c'est parce qu'on va y chercher, et on le voit, donc, après la pandémie, de manière très forte, donc, un endroit de convivialité, un endroit de rencontre, donc, un endroit où on échappe de cet ordinaire du quotidien. Donc, le musée, en tant que lieu d'exception, donc, lui-même, va favoriser un flow-like activity, en fait, donc, du cerveau, donc, un effet de concentration qui fait en sorte qu'on n'est plus devant nos écrans, donc, qui fait en sorte qu'on est capable d'oraliser, donc, d'une autre façon par la création de nos émotions et même faire du yoga. Très vite, donc, pour parler de deux notions, le caring museum, la notion du care, c'est une notion qui est très importante et pas simplement dans les musées. Et en fait, tout ce dont on parle aujourd'hui, depuis la définition des musées jusqu'à ce qu'a énoncé Nicolas, donc, parle de cette éthique du care, donc, qui est en ce moment prééminente dans les sens sociales, dans la pédagogie et bien au-delà. Cette éthique du care, c'est quoi ? En fait, c'est une éthique philosophique qui parle d'interdépendance, c'est-à-dire que chacun peut être soignant et soigné. C'est une éthique qui a été développée par les féminismes américaines à la fin du 20e siècle, dans les années 80, et donc, qui permet de mettre en avant les personnes les plus vulnérables et d'essayer vraiment de se mettre à leur place et de comprendre leurs besoins. Donc, cette éthique du care, maintenant, elle place, donc, le patient qui devient partenaire, le visiteur qui devient usager, bref, tous les publics, donc, vraiment, au cœur, donc, de cette réflexion. Donc, il y a, les musées vont travailler beaucoup sur ce qu'on appelle le caring museum, c'est-à-dire, donc, pour faire en sorte que ce soit des lieux de convivialité, de confort, donc, que ce soit des lieux où on fasse vraiment attention, donc, aux besoins des usagers, et qu'on puisse y répondre et surtout que l'on puisse évaluer si on a bien répondu. Ça, c'est une étape importante en termes de remédiation et en termes d'humilité. La co-créaction, on en a parlé, j'aime bien le mot co-créaction, ça, ça vient de Pascal Pic, un anthropologue que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment de partager le musée avec le participant qui devient au cœur, donc, de ce système de réflexion avec des projets qui sont faits en surmesure et non pas en prêt-à-penser, puis-je dire. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ce care, qui est le soin qu'on voulait apporter aux objets, maintenant, on veut aussi bien l'apporter aux usagers. Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'histoire de l'art et nos collections, bien entendu, mais ça veut dire que l'on se préoccupe aussi de nos publics. Un exemple d'utopie que j'aimerais porter, porté à Montréal, donc, nous avions lancé la prescription médicale muséale, c'est-à-dire que vous pouviez aller chez votre médecin et ensuite, votre médecin vous prescrivait donc une visite au musée. C'était vraiment... Alors là, on était... Il y a eu énormément de projets qui ont été faits, mais celui-ci a été donc très médiatisé. Et ce que l'on voit, c'est que maintenant, et surtout après la pandémie, encore une fois, donc, il y a beaucoup d'autres musées en France qui font ces démarches-là. Et donc, j'espère que le ministère de la Culture, j'y travaille, donc un jour, pourra s'entendre avec l'Ordre des médecins pour que l'on puisse délivrer des prescriptions médicales, muséales. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des biais gratuits. C'est déjà ce que les musées de Marseille font avec cette gratuité. Mais vous voyez, le fait qu'un médecin vous donne cet outil, eh bien, c'est un soin de support. C'est ce qu'on appelle en médecine donc un soin de support, c'est-à-dire on ne remplace pas donc la médication ou le soin médical, donc on l'accompagne avec un soin de support physiocognitif qui est probant. On ne parle pas de médecine alternative, on parle vraiment de médecine probante. Je travaille vraiment avec des médecins parce qu'il faut convaincre les élus. Donc, la réponse, elle est faite par les scientifiques et par les professionnels. Alors, j'aime bien cette dernière diapositive qui résume finalement l'utopie de ce qu'est un musée aujourd'hui. C'est-à-dire que tout d'un coup, le musée qui était vu comme un coffre-fort de savoirs et de chefs-d'oeuvre est complètement en train de s'ouvrir sur l'ensemble des problématiques sociales. C'est énorme. Sincèrement, il y a des injonctions qui sont adressées de part et d'autre qui sont souvent contradictoires et avec lesquelles on essaie de jongler dans l'esprit d'une démocratie culturelle. Mais ce que vous voyez là résume parfaitement ce qu'on attend d'un musée aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une image qui a été faite par l'Ordre Cultural Resources du Canada où on voit bien que plus de conversations, plus de communautés, plus de réconciliation, plus de storytelling, plus de valeurs, plus de conscientisation, plus d'accessibilité. Bref, plus de littératie, etc. Alors, voilà. Nous sommes professionnels de musée un peu écrasés par la tâche mais néanmoins c'est très passionnant et on ne lâche pas. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Ne pas lâcher. Important quand on travaille dans les musées. Ce qui est intéressant c'est qu'en t'écoutant en fait je prends la mesure à la fois effectivement des injonctions qui nous sont imposées et lorsqu'on discute avec de très jeunes collègues dans les musées on sent en fait l'importance de l'enseignement académique, de l'excellence académique qui est requise effectivement pour leur intégration dans notre milieu professionnel et puis évidemment les injonctions très nombreuses à la mise en avant en premier lieu des récits, des collections, des œuvres, cet appel sans cesse à la production et parfois à la surproduction d'expositions d'œuvres d'art nouvelles et en même temps cette révélation finalement d'une utopie qui est à la fois une utopie professionnelle mais une utopie très très intime. Ce qui est intéressant quand on mobilise ce sujet de l'utopie dans les musées c'est qu'on se révèle en tant que professionnel et on se révèle souvent en tant qu'individu et quand on t'écoute on se rend compte combien finalement aujourd'hui le musée et c'est très beau à relire peut être un lieu de considération au sens de Françoise Marseille et vraiment considérer l'autre de visibilité pour l'autre pour les autres de convivialité de bien-être de plaisir de vulnérabilité et ça je crois qu'aujourd'hui on constate combien il peut être difficile d'être et de se revendiquer vulnérable dans un espace social de se revendiquer incertain incertain de soi-même de ce que l'on est de où on en est ça fait partie de ce qu'on a essayé de développer notamment au musée d'art contemporain avec cette idée que les histoires individuelles de chacun trouvent dans l'histoire dans les œuvres d'art dans toute leur complexité des moyens de miroir et de propre réflexion sur soi-même dans sa vulnérabilité mais aussi je crois que ce sont aussi grâce aux recherches que tu mènes des lieux du corps on a beaucoup eu tendance à considérer le visiteur simplement comme un esprit un esprit qu'il fallait conquérir presque coloniser en lui donnant finalement un savoir et ce que tu développes c'est véritablement l'idée d'un visiteur qui est pris en compte et en considération dans l'intégralité de son corps et vraiment aussi pour ce qu'il en produit je lis avec beaucoup plaisir que ce qui t'intéresse c'est souvent la production de dopamine mais aussi de cytosine donc cette hormone de l'amour je te reconnais bien là mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'utopie muséale ça c'est vraiment intéressant je passe la parole à Xavier mais c'est presque avec cette question que je voudrais débuter c'est de l'interroger sur cette notion évidemment des injonctions qu'on subit ou en tout cas avec lesquelles on se construit et en même temps de voir dans quelle utopie personnelle et professionnelle finalement votre travail aujourd'hui se déploie merci encore merci Nicolas alors le sujet est très vaste et puis au fur et à mesure des interventions on a l'impression que ça s'élargit encore et par l'ampleur du coup je vais je vais revenir alors je vais essayer d'enchaîner de répondre de rester un peu dans la continuité de la réflexion sans doute en réorientant par rapport à ce que j'avais prévu éventuellement d'évoquer le fil conducteur de ce que je pensais évoquer aujourd'hui suit de façon j'espère pas trop narcissique mon parcours professionnel qui est celui d'un archiviste je suis archiviste de métier enfin de formation et en fait j'ai été peu à peu assez hanté par par l'inquiétude du public quand je voyais le décalage qu'il y avait entre le peu de gens qui ont accès aux archives en fait par rapport à une population donnée et puis le potentiel culturel que recèlent les archives l'intimité la dimension aussi extrêmement démocratique et citoyenne qui sont dans les archives et en fait je me suis aperçu peu à peu que ce qui manquait le plus c'est l'expérience sensible en fait qu'on va trouver qui est quand même le coeur du projet du musée son langage et après des expérimentations à partir d'archives en travaillant avec des comédiens avec des artistes plasticiens sur la caractère formel des archives sur la question du pli par exemple l'esthétique du pli ou la question de la lecture à voix haute aussi pour essayer de restituer des contenus des secrets à travers la parole et la mise en voix d'archives je me disais je me disais qu'il fallait que je fasse un jour un peu autre chose et j'ai eu l'opportunité de rejoindre un projet politique et pour le coup dont j'ai compris peu à peu à quel point il était utopique au sens vraiment fort du terme un projet de la commune de Villeurbanne du maire de Villeurbanne peut-être qu'on peut avancer sur les diapos suivants et c'est un projet qui aujourd'hui est une institution culturelle qui s'appelle le RISE si on rapproche je vais pouvoir appuyer moi-même parce que ce sera plus simple ça permettra de voilà ouais c'est ça alors ce que vous voyez à gauche c'est pas du tout le lieu que j'évoque c'est le musée Gadaïn où je travaille actuellement donc voilà un petit peu j'avais un plan trois parties mais la tonalité de table ronde n'est pas tout à fait comme ça un exposé comme ça mais ça fait rien vous voyez quand même j'ai essayé de mettre des mots ça permet de donner un peu les idées générales que je voulais évoquer mon passage du monde des archives à celui des musées mais via cette institution qui n'est pas qui n'est plus tout à fait un service d'archives qui n'est pas vraiment qui n'est même pas du tout un musée qui s'appelle donc le RISE qui s'appelait dans le projet politique porté par le maire dans les années 2000 le centre mémoire et société qui est devenu le RISE pour reprendre le nom d'une petite rivière qui coulait autrefois à Villeurbanne et qui est devenu ce que je ne sais plus qui appelait un objet un omni un objet muséologique non identifié pourquoi ? parce que en fait là j'ai mis côte à côte deux dessins vous reconnaissez peut-être le style c'est deux frères François Scoitaine et Luc Scoitaine deux architectes de formation leur père est architecte l'archiviste donc moi voilà avant ça trône toujours au-dessus de mon bureau je transporte la sérigraphie au-dessus de mon bureau à chaque fois que je change et puis à côté le travail sur les cités végétales de Luc Scoitaine qui vient de l'architecture mais qui travaille sur des utopies urbaines architecturales qu'il traduit par le dessin et il fait des expositions il travaille sur des villes là c'est un travail qu'il a fait sur la ville de Lyon donc ça c'est pour illustrer comment on passe du lieu de la fabrique de l'histoire à celui de la mise en scène du récit c'est un petit peu la petite formule magique que je me suis trouvée pour essayer de comprendre comment je suis passé d'un lieu où on fabrique de l'histoire à un lieu où en fait on est plutôt dans la mise en scène un langage plus scénographique et du récit parce qu'on raconte quelque chose ça c'est le RIS le bâtiment juste pour situer un petit peu ça c'est le site internet actuel pas très intéressant vous pouvez aller le voir vous même si vous souhaitez ça donne un peu l'idée de type de programmation d'action ce sur quoi je voulais insister pour parler de cette expérience que j'ai vécue pendant 8 ans entre 2007 et 2015 c'est qu'en fait je venais du monde des archives et en travaillant avec une équipe qui avait été recrutée c'est ça l'aventure professionnelle assez impressionnante pour moi qui aurait été la plus forte dans toute ma vie professionnelle c'est qu'on s'est retrouvés avec un groupe de 25 personnes qui ont été recrutées pour faire vivre un projet qui associait des archives une bibliothèque et des espaces pour faire de l'action culturelle des résidences d'artistes des résidences de chercheurs des expositions et avec une feuille de route qui était extrêmement politique et qui s'appuyait sur un storytelling centenaire la ville de Villermann n'est pas très ancienne mais sur la participation des habitants sur les origines multiples de ces habitants tous venus d'ailleurs tous devenus d'ici des slogans politiques qui renvoyaient donc à où toutes les actions culturelles étaient portées par cette idée qu'on faisait participer à la population et qu'on essayait d'innover et donc on essayait de comprendre avec mes collègues comment on allait incarner ce projet politique concrètement comment on allait le décliner opérationnellement professionnellement comment on allait lui donner une consistance et on s'est rendu compte que en fait alors que ce projet se voulait assoupris un projet original unique en son genre qu'il était en partie mais en essayant de ne pas se référer des modèles tout faits et en essayant de se définir parce qu'il n'était pas pas un service d'archive pas une muséothèque pas un musée même pas un écomusée et en fait plus je réfléchissais avec mes collègues sur ce qu'on allait faire et sur quoi on allait s'appuyer plus j'ai découvert parce que c'était pas ma formation initiale toute la littérature professionnelle scientifique sur la muséologie nouvelle alors ce qui s'est appelé muséologie nouvelle muséologie sociale muséologie citoyenne muséologie communautaire alter muséologie enfin voilà tous les gens qui ont pensé à la fin des années 60 à partir de différentes expériences ce qui va devenir en France et en Europe et dans d'autres pays l'écomusée ce qu'on a baptisé du nom d'écomusée ce que Hugues de Varine l'un des concepteurs de ce concept appelle encore aujourd'hui parce qu'il est toujours vivant le musée communautaire c'est un peu l'expression qu'il préfère utiliser et je me rendais compte qu'alors qu'on n'était pas un musée on rejoignait ces théories qui sont excusez-moi je prends un peu mes notes parce que sinon je vais être trop long et en fait une petite seconde désolé j'ai perdu mon texte peut-être que c'est mieux comme ça ça m'évitera d'être long et je retrouvais plus j'avançais et je me rendais compte qu'on marchait dans les traces de ces théoriciens qui pour la plupart d'ailleurs n'ont pas vraiment dirigé de musée pas tout à fait comme on l'entendait aujourd'hui y compris comme Jean-Henri Rivière et en même temps très tôt ces mêmes personnes ont pris conscience de la dimension utopique au sens de quelque chose qui n'a pas forcément vocation à être réalisé pleinement ou à durer complètement et en fait dès la fin des années 70 et les années 80 alors que pourtant le concept connaissait un succès que de nombreuses institutions à la suite des premières des communes et du Creusot en particulier dès les années début des années 70 en fait ils étaient déjà en train de se dire mais finalement à partir du moment où ces institutions ou ces projets qui au départ partent du terrain partent d'un milieu associatif de volonté de la population à partir du moment où ils sont ils s'institutionnalisent ils se professionnalisent ils se technicisent ils se cléricalisent on pourrait presque dire ou à partir du moment où le ministère de la culture la direction ou le service des musées de France a commencé à les reconnaître à leur donner un nom à les normaliser et encore plus à partir des années 2000 quand la loi musée est arrivée comme dit Hugues Devarine le drame c'est que les écomusées sont devenus des musées alors le RIS à Ville-Orban ce n'était pas un musée donc il n'est pas devenu un musée parce qu'il ne devait pas l'être donc il a continué à travailler sur des projets il continue toujours à travailler sur des projets sur des projets participatifs des projets avec la population et en fait ce qui s'est passé dans ces années-là c'est que comme on n'était pas plombé par des questions de collection puisqu'il y avait le service d'archives mais on n'avait pas vocation à engranger de constituer des collections comme le ferait un musée qui naîtrait je pense par exemple au même moment on n'est pas dans les échelles mais le développement de cette institution modeste à Ville-Orban est contemporain aussi du développement du musée national de l'immigration qui à ce moment-là s'appelait d'ailleurs la cité nationale de l'histoire de l'immigration qui ne se voulait pas un musée qui était porté par tout un réseau associatif national qui n'a jamais été inauguré comme vous le savez enfin qui n'a pas été inauguré au moment où il a ouvert puisque son ouverture a coïncidé avec la création du ministère de l'immigration et de l'identité nationale et qui est devenu finalement qui est redevenu un musée enfin qui est devenu un musée musée national du ministère de l'immigration même s'il s'efforce dans une espèce de tension entre cette professionnalisation et cette institutionnalisation et puis cette volonté d'être en prise avec les enjeux sociaux à Villeurbanne ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que l'effet d'annonce était assez performatif du point de vue politique c'est à dire qu'à partir du moment où on annonçait qu'on allait être participatif qu'on allait travailler sur les mémories ouvrières et sur les histoires des immigrations tout le monde en tout cas un petit monde médiatique ou politique était assez content comme si on le faisait on le faisait légèrement mais parce qu'on ne voyait pas trop comment on allait le faire et on s'est dit à un moment donné en fait ce n'est pas très sérieux on a cette chance d'être au démarrage de quelque chose on a un soutien politique une volonté des moyens allons-y tentons prenons des risques et on s'est rendu compte qu'aller faire du participatif ça ne se fait pas tout seul Villeurbanne ce n'est pas une énorme ville mais c'est quand même 150 000 habitants donc ce n'est pas un village et donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même développer des moyens des méthodes et une des manières de faire je ne vais pas être trop long là-dessus parce que sinon la tableau n'est pas terminée peut-être juste évoquer on a fait un détour par l'éducation populaire et dont on a compris j'ai compris que dans l'histoire de la politique culturelle en tout cas en France le ministère de la culture s'est construit sur la démolition de l'éducation populaire sur l'échec et l'effacement de l'éducation populaire telle qu'elle commençait à se développer notamment dans les années 30 et puis juste après la guerre et du coup on a on a organisé des formations pour l'ensemble des équipes la totalité de l'équipe de l'institution avec une coopérative d'éducation populaire politique qui a organisé en fait une déformation professionnelle pour aller sur le terrain et comme ça qu'on s'est retrouvés dans la rue avec des méthodes de type porteur de parole brigade mobile que j'ai essayé d'importer là où je travaille dans le musée pour en fait prendre conscience de ce que ça représente quand on travaille quand on est des professionnels et qu'on est aussi par ailleurs citoyen mais qu'on met sa qualité d'habitant de la commune au seuil de la porte de son bureau on oublie d'un seul coup qu'on en fait partie et c'est né d'une conversation on voulait travailler sur le milieu sur la question ouvrière et chacun disait bon il faudrait quand même qu'on fasse un truc avec les ouvriers c'est quand même les premiers concernés et puis un jeune chercheur qui était en résidence à ce moment là dit mais en fait non les premiers concernés c'est vous c'est vous qui êtes en train de parler d'eux en fait et de dire vous voulez faire quelque chose pour eux et donc le slogan comment faire avec plutôt que pour est devenu un peu un lettre motif et en ayant fait cette formation ça a eu d'abord pour effet effectivement une prise de conscience un lettre choc de se rendre compte qu'en fait on faisait partie des sujets qu'on souhaitait évoquer on ne pouvait pas les mettre à distance comme ça alors ensuite ce qui est bizarre c'est que cette expérience du RIS par l'adhésion de l'institution au réseau de la fédération des écomusées des musées de société qui en fait depuis qui est né en 89 mais qui très vite a ouvert ses statuts à des structures qui sont des antennes d'interprétation des structures qui sont type muséales mais qui ne sont pas des musées de France donc c'est une grande ouverture donc nous qui n'étions pas ni un musée ni un centre d'interprétation on a pu adhérer et rejoindre tout un réseau de professionnels dont aussi beaucoup de musées et d'écomusées et ça m'a permis de rentrer dans ce milieu dans ce réseau professionnel parce que je ne le connaissais pas et finalement c'est grâce à ce réseau que ça m'a donné l'idée qui n'était pas première chez moi de me présenter à ce poste pour diriger ce musée d'histoire de Lyon qui est aussi un musée des arts de la marionnette et je suis arrivé dans ce milieu de musée à ce poste comme un archiviste un peu étonné au pays des musées que je ressens un peu comme ça je regarde encore un peu d'étonnement le monde des musées dont je fais partie et que j'essaie d'assumer quand même et du coup en arrivant à Gadaigne on a avec les collègues qui étaient en fait assez tout prêts à se débarrasser de ce qui pesait dans ce musée qui a été créé en 1921 et qui en fait était un peu coincé comme ça que je l'analyse de façon un peu simpliste et caricaturale mais un peu coincé dans une espèce de complexe par rapport au musée des Beaux-Arts de sous-musée de Beaux-Arts local tous les musées d'histoire de ville en général c'est un collègue du musée de Barcelone qui disait que tous les musées de ville européens à eux tous ont la collection des tableaux les plus moches d'Europe c'est une façon rigote d'en parler mais quand on discute avec des collègues du musée de Beaux-Arts on se dit oui effectivement c'est pas forcément ça le coeur du projet en tout cas et du coup en fait il s'agit je me suis rendu compte qu'il fallait j'ai été obligé de revenir aux sources pour essayer de comprendre de savoir par quel bout on allait prendre les choses et donc j'ai essayé de comprendre comment on passe d'une réflexion muséologique à une traduction muséographique à une déclinaison scénographique je me fais des petits des petits schémas comme ça pour fixer à moi-même les idées mais en tout cas la position muséologique pour rejoindre finalement cette utopie écomuséale c'était de se redire finalement en 21 la ville a créé un musée de ville comme partout en Europe et même aux Etats-Unis c'est contemporain du musée de Barcelone du musée de Madrid du musée de New York et dans beaucoup d'autres villes européennes et un musée de ville c'est un musée dont le sujet n'est pas l'histoire d'une ville mais c'est la ville elle-même donc l'objet même du musée est un sujet géographique et pas historique et finalement il ne s'agit pas tellement de mettre en collection chronologique des objets plus ou moins en ordre historique en ordre chronologique en confondant d'ailleurs la chronologie et l'histoire mais de mettre en récit et c'est le récit qui est l'instrument de la compréhension du territoire parce que ce qui compte évidemment c'est la vocation de compréhension pour que et là c'est là où on est totalement dans l'utopie éco-muséologique pour permettre aux habitants d'un territoire de s'approprier leur territoire et puis d'en comprendre les déterminations géographiques politiques économiques sociales et finalement de contribuer à leur émancipation citoyenne si on emploie des grands mots donc il y a vraiment une dimension très politique qui est en fait l'essence même du patrimoine les grandes catégories pour moi l'enjeu patrimonial l'enjeu d'un musée de territoire il est d'abord patrimonial au sens fort au sens immatériel du terme et du coup on est reparti on a lancé un projet de refonte complet du musée du parcours permanent du musée d'histoire on a fait la même chose pour le musée des arts de la marionnette en restant sur des fondements muséologiques qui sont en eux-mêmes totalement utopiques c'est à dire comment un musée peut s'attaquer à quelque chose qui est vivant et qui bouge tout le temps la vie est indéfinissable et c'est un objet qui bouge en permanence et qui est en elle-même un objet métaphorique du temps qui passe puisqu'on a en coprésence toutes les couches de l'histoire et ça évolue sans arrêt et puis les arts de la marionnette c'est encore pire parce que c'est du spectacle vivant donc on est en plus dans l'éphémère donc voilà je ne vais pas être trop long parce que je crois que je dépasse mon temps de parole et je vais peut-être en rester là peut-être juste des images un projet de ville au musée pour essayer de de toucher de retrouver une échelle de proximité qui permet de qui permet de continuer l'aventure participative ou en tout cas de l'expérimenter et puis pour les arts de la marionnette c'est la dimension c'est en fait le point commun c'est le fait de tisser des liens avec les communautés qui portent en fait le sujet tous ceux qui portent le développement d'une ville tous ceux qui portent les arts de la marionnette et effectivement ça rejoint les réflexions qui ont précédé ça repositionne le musée de façon en fait peut-être que dans les réflexions que j'ai pu lire récemment je trouve que ce qui me paraît intéressant pour terminer et reboucler sur la question utopique c'est Luc Cotain par exemple qui dit que sans utopie on n'avance pas en fait l'utopie c'est aussi une manière de se projeter et ça permet aussi de voir les choses d'un point de vue dynamique en termes de processus d'expérimentation plutôt que de les voir comme quelque chose de statique comme finalement pour lutter contre des forces un peu centripètes qui sont celles d'une vision patrimoniale qui doivent nous enraciner qui doivent rester stockées pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du flux et définitivement pour reprendre une expression que j'ai trouvée jolie sous la plume d'un muséologue qui est Bernard Deloche il parle du musée qui sera sauvé par l'utopie dans cette expression merci beaucoup Xavier je dois dire pardon de cette parenté que je dessine mais on est dans un musée d'histoire et quand je vous entendais parler des collections de tableaux moches ça m'a fait penser à Virginie Despentes avec une théorie qui disait qu'elle écrivait de chez les moches pour les moches mais je pense que c'est plutôt inspirant de mobiliser Virginie Despentes dans une réflexion sur les musées ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous mobilisez c'est finalement un chapitre qu'on a peu évoqué jusqu'à présent on a beaucoup creusé la question de l'adresse du visiteur de l'usager et de sa considération dans nos espaces mais dans le processus de travail que vous conduisez sur finalement la refonte d'un musée d'histoire et qui pose cette question de l'histoire et de l'enracinement c'est les processus de décision et l'invitation à la table d'un plus grand nombre de personnes ce qui nous amène aussi vers un autre lieu de l'utopie qui est quand même la question quasiment de la durabilité managériale et organisationnelle et c'est j'imagine d'une très grande complexité lorsqu'on parle d'une institution qui existe qui existe déjà lorsqu'évidemment on se retrouve à la tête d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ce qui est assez intéressant c'est de voir aussi dans quelle mesure l'utopie muséale ça peut être aussi un laboratoire de réflexion sur comment on fait ensemble comment on prend en considération les différents points de vue des personnes qui sont amenées à travailler sur le fait muséal dans un système autre que descendant alors c'est aussi ce que Stéphanie Hérault a sans doute pu mobiliser mais dans un autre chapitre puisque Stéphanie vous avez travaillé vous avez accompagné la création du MACVAL au musée d'art contemporain en Val-de-Marne et c'est peut-être aussi un sujet qu'on peut arriver à intégrer c'est-à-dire comment on fait exister un musée comment on le crée alors qu'il n'existe vraiment pas encore dans un territoire où effectivement la question de la décision de la définition d'un projet puis sa mise en existence est un vrai phénomène utopique je vous passe la parole merci beaucoup merci donc c'est possible d'avoir le powerpoint derrière merci donc merci pour cette invitation donc je vous parle d'un endroit comme on dit un peu entre deux mais plutôt d'un bord qu'à un autre et je suis amenée à parler de l'autre bord que j'ai l'autre rive géographique parce que c'est une histoire qui a lieu en Ile-de-France auquel effectivement j'ai participé non pas en tant que conservatrice du patrimoine mais en tant que chargée responsable des publics et de l'action culturelle j'ai passé 16 ans au MACVAL au musée d'art contemporain du Val-de-Marne je ne sais pas si certains le connaissent et pour reboucler je voulais commencer par le musée souverain pour l'utopie aussi ça me plaisait beaucoup parce qu'effectivement pour la petite parenthèse toutes les utopies participatifs inclusives tous ces mots qui ont été aussi très largement commentés dans le rapport de la mission musée 21 commandée par la ministre de la culture en 2017 à tout un tas de professionnels et spécialistes des musées a révélé avant cette nouvelle définition de l'ICOM la nécessité des musées d'être inclusifs participatifs polyphoniques et c'est un rapport qui pointait par rapport à ce que vous disiez sur la communauté professionnelle et l'écosystème professionnel c'est un élément très important à intégrer dans cette mission des musées du 21ème siècle je referme la parenthèse mais cette question de l'utopie elle est souvent parce qu'elle n'est nulle part en fait l'utopie c'est étymologiquement c'est nulle part en fait c'est un non-lieu quelque part donc c'est un endroit où on peut tout faire tout inventer tout est possible un lieu d'expérimentation parce qu'il n'existe pas sauf qu'un musée c'est une institution qui est dure qui est durable c'est un cadre ça institue donc comment on peut relier toutes ces questions entre le musée qui institue une institution qui des fois a du mal à bouger par la lenteur de ses mécanismes de ses fonctionments et pourtant elle peut accueillir des micro institutions à l'intérieur de son institution c'est pas parce qu'on est une institution que c'est un gros mot mais en même temps elle a ses règles et ses fondamentaux et l'utopie vient finalement aider les professionnels institutions à penser notre lieu nos lieux parce que ce sont souvent aussi des lieux avec des murs très durs à bouger où le flux est compliqué à intégrer le flux des gens des fois en tout cas on parle pas de visiteurs ou des usagers mais vraiment le flux le vivant à l'intérieur de ces lieux donc l'utopie est souvent des outils si on sait l'utiliser de mouvements ou d'expérimentations et voilà je ferme la parenthèse sur ces rebonds-là en tout cas donc le Magval est un lieu qui effectivement est né d'une profonde volonté politique je sais pas par quel biais je vais commencer je vais rester sur l'image précédente parce qu'elle montre aussi bien pas mal de territoires et la réalité de ce lieu on est en 82 79 même avant les lois de décentralisation de fer un président du département du Val-de-Marne Michel Germain profondément communiste ancien résistant décide de créer d'accueillir des artistes exilés des artistes qui fuyaient des régimes politiques totalitaires ou des artistes qui pour leur voilà des artistes en exil on peut le dire qui étaient pas les mêmes exils qu'on connait aujourd'hui en tout cas oui les questions se sont malheureusement complexifiées mais c'était souvent des artistes vietnamiens ou des pays de l'Est ou du bloc communiste qui arrivaient dans le territoire du Val-de-Marne la ceinture rouge autour de Paris l'île de France était connue pour l'accueil aussi de diverses personnalités intellectuelles et politiques Michel Germain faisait partie de ce réseau et s'est associé avec Raoul Jean Moulin ça ne s'invente pas critique d'art à l'humanité ancien résistant qui a constitué la première collection d'art contemporain du Val-de-Marne d'artistes du territoire alors très largement du territoire d'artistes accueillis sur un territoire ça donne lieu à des acquisitions d'oeuvres d'artistes tels que d'artistes des années des années 50 60 de la sculpture monumentale des esthétiques qui aujourd'hui sont un peu considérées comme Ringard qui sont renouvelées et réinterrogées aujourd'hui mais bon c'est pas la question la question n'est pas là et il constitue comme ça une collection avec Raoul autour de ça puis petit à petit il dit je veux bien mon musée mon lieu il faut un lieu le lieu pour montrer cette utopie où l'art dans l'idéologie communiste c'est une politique au sens très noble du terme c'est de placer la création contemporaine au centre d'un projet d'émancipation des populations c'est déjà au coeur du capital de Marx cette idée de mettre la création la créativité récupérée aujourd'hui par l'entreprise et le capital et les sociétés enfin voilà tout le développement de l'entreprise mais mettre la création au coeur de la société non plus pour le développement individuel et personnel mais d'une communauté d'un collectif donc la création de cette collection elle était bien sûr un support et une aide aux artistes mais aussi l'envie de la montrer à tous bon voilà c'est logique c'est évident aujourd'hui maintenant qu'on parle les musées se sont dotés d'une loi musée qui a vraiment positionné au début des années 2000 cette nécessité d'ouvrir à tous mais c'était pas si évident que ça à ce moment là donc il voulait son musée comme un peu tout homme politique ou femme politique et il a créé il a demandé de l'aide à l'état forcément ou à la région et il lui a dit ok on vous prête l'argent mais vous créez un vrai musée avec un vrai projet scientifique avec une ou un conservateur conservatrice il se trouve qu'Alexia Fabre a été nommée en 98 à ce moment là donc il s'est passé beaucoup de temps quand même entre 79 et 98 où il y a eu une collection qui a été constituée et nommée musée de France donc avant c'était un fond départemental d'art contemporain comme tous les fracs à l'origine des collections sans lieu donc des collections de nulle part on pouvait être utopique justement il y avait cette idée profondément utopique à partir du moment où le musée a eu son lieu donc là vous voyez les toits à l'intérieur d'un enclave enfin de la cité du Val de Vitry sachant que le Val de Marne est très divers il y a Vitry-sur-Seine Créteil Champigny mais également nos gens sur Marne Vincennes et d'autres communes voilà avec des CSP plus plus il se trouve il se trouve que Vitry-sur-Seine était un lieu qui s'est malheureusement fait connaître par la naissance de Ni pute Ni soumise qui était ce lieu où cette jeune Sloane s'est fait brûler vivre dans une poubelle et c'est une plaque tournante très importante du trafic d'armes également et créer un musée à Vitry-sur-Seine musée d'art contemporain d'une politique totalement descendante de deux gars de deux hommes politiques héros de l'histoire qui créent une collection d'art contemporain dans un territoire voilà moi j'arrive dans un contexte qui n'est pas si éloigné que ça quand même le musée n'existe pas et je suis nommée en 2004 un an avant l'ouverture du musée pour accompagner la création de ce musée et pour rapatrier les collections qui jusqu'à maintenant étaient présentées dans des collèges dans des lycées dans des hôpitaux psychiatriques dans des lieux où on rencontre les gens où on rencontre les populations et où on est dans les espaces de vie des usagers qui ne sont pas encore des publics et donc là on veut maintenant les transformer en public et fabriquer en public et leur présenter la collection dans un lieu dans un écrin digne de ce nom heureusement Michel Germain était entouré de personnalités d'administrateurs et de personnes totalement engagées et totalement encore empruntent cette culture communiste je ne veux pas faire de politique ici mais d'idéologie enfin des gens cultivés qui ont continué à maintenir jusqu'à la fin de la présence de leur présence à la tête du Val de Marne c'est-à-dire en 2021 il me semble cette idée-là et en dotant le musée le McVal de personnel de moyens financiers parce qu'on n'a pas parlé de tout ça mais en fait toute cette utopie elle ne peut pas exister si on n'a pas les gens et l'argent aussi en tout cas une bonne gestion de tout ça un bon fléchage pour mettre en place cette politique alors moi je suis arrivée en 2004 le musée a ouvert en 2005 et tout de suite il a été question de donner du sens à ce musée dans un lieu et de travailler avec les gens avec la population avec les partenaires on disait qu'on est pétri et assailli d'injonctions souvent des fois contradictoires mais on ne les règle pas tout seul on les règle avec des partenaires scientifiques bien évidemment d'autres musées mais aussi des partenaires sociaux des associations locales toute cette communauté patrimoniale pour reprendre ce terme qui existe dans la convention de Faro je voudrais un peu aller la voir cette convention qui est en 2005 je crois peut-être même avant institue les droits culturels les droits culturels qui sont aujourd'hui inscrits dans la loi la loi NOTRe qui amène les lieux culturels à travailler avec les communautés patrimoniales en tout cas avec les usagers les gens bon c'est un gros voilà c'est aussi des questions qui se posent en termes de gouvernance comment on travaille comment on programme comment on imagine et ça c'est en co-création avec les partenaires avec les gens et les usagers et il m'a été alors aujourd'hui on n'utiliserait peut-être pas ce mot mais ce safe space c'est un espace peut-être de maison commune ou de maison où on peut s'exprimer en toute sécurité c'est-à-dire qu'on peut exprimer un point de vue j'aime ou j'aime pas on peut s'allonger on peut s'asseoir on peut se comporter mal on peut être mal habillé bien habillé on peut exprimer une préférence sexuelle une préférence politique enfin la question du clivage est compliquée politique mais en tout cas avec trois notions importantes qui moi m'ont guidée qu'on a retrouvé ici l'engagement la responsabilité ou la co-responsabilité et la vulnérabilité la vulnérabilité des lieux parce qu'à tout moment on ne peut pas disparaître mais presque alors les collections elles sont imprescriptives et inaliénables mais elles peuvent disparaître du fait de leur fragilité intrinsèque et de leur matérialité et la vulnérabilité des êtres qui composent ces lieux si on veut être inclusif on accueille effectivement toutes voilà des personnes qui ne sont pas forcément légitimes à fréquenter ces lieux donc ils peuvent se sentir vulnérables mais pour rappel la vulnérabilité n'est pas la fragilité c'est un bien commun nous sommes tous vulnérables on va tous mourir un jour donc cette vulnérabilité commune peut penser la notion de co-responsabilité ensemble et d'éviter c'est ce que j'ai fait quand je suis à on m'a demandé d'écrire un programme pédagogique un programme des publics comme on dit il n'y avait pas de catégorisation à l'époque public handicapé action pour les publics en situation de handicap etc pour éviter de normer ou de classifier ou catégoriser les types de publics ça s'est fait après par rapport à l'exigence des partenaires et on a adapté des spécificités mais il n'y avait pas au début je dis bien au début après ça se déplace cette idée de catégorisation vous avez parlé du cœur ça peut se traduire tout simplement par prendre soin des relations des relations avec les gens et au sein de l'institution donc je parlais des micro-institutions qui habitent le lieu c'est les gardiens c'est les visiteurs c'est les agents de caisse c'est les hommes et femmes de ménage qui viennent ça c'est aussi des micro-institutions à l'intérieur c'est les scolaires qui constituent une grosse institution à l'intérieur de l'institution et c'est comment on prend soin des relations pas forcément des gens voilà est-ce qu'il faut aimer les gens est-ce qu'il faut prendre soin d'eux je ne sais pas mais en tout cas prendre soin de la relation de cette notion de réciprocité cette conscience de l'interdépendance vous l'avez dit et puis et d'engagement je voulais vous parler peut-être d'un ou deux projets que j'ai mené sur cette question de la polyphonie peut-être des voix parce que quand on parle des voix et des langues alors forcément on fait les musées font des audio guides en anglais en italien en japonais en chinois tout ce que vous voulez mais souvent pas par les langues parlées par les communautés ou les populations qui habitent les lieux c'est une réflexion qu'on a pu mener avec cette association qui s'appelle Bastina qui promeut une sorte d'agence de voyage de tourisme solidaire qui travaille avec des gens de certains quartiers à Paris et même ailleurs et qui identifie des médiateurs culturels des quartiers qui sont porteurs de la mémoire de la culture au gré des vitrines des magasins dans les rues etc. et qui transmettent une parole et l'idée c'était de les former à la médiation culturelle donc ils ont fait appel au MACVAL mais aussi à l'université d'Hydro pour former les gens aux techniques de médiation de prise de parole en public et de maîtrise du français et des outils culturels on les a invités à venir travailler avec nous à déconstruire nos textes de médiation nos cartels pour retraduire ensemble des présupposés culturels des présupposés des commentaires par exemple d'oeuvres on inscrit souvent une oeuvre dans un contexte culturel qui est le nôtre occidental ou européocentré par exemple je ne sais pas vous parlez de De Gaulle De Gaulle il va être lu différemment par un visiteur d'origine française qui a connu la gloire et l'héroïsme qu'une personne d'origine algérienne qui à un moment donné par son histoire a entendu parler de De Gaulle de manière très différente c'est pour reparler pour tirer le fil de l'Algérie et les personnes qui ont été invitées à faire des visites à deux voix et à co-construire les commentaires sur les oeuvres comme des vraies visites ont apporté à chaque fois leur champ lexical leur référentiel culturel pour co-construire des visites sur les oeuvres donc les savoirs proposés n'étaient pas les savoirs initiaux de l'historien de l'art qui va présenter ses oeuvres mais des savoirs partagés à partir aussi de l'expérience de chacun parce que moi je disais toujours au personnel de l'équipe de mon équipe on est auteur de son propre commentaire on n'est pas la voix du conservateur je ne sais pas conservatrice à l'époque on n'est pas la voix du conservateur on n'est pas la voix du commissaire on a notre propre corps corps utopique on pourrait aussi vous parler de ça mais on est traversé par des émotions aussi en tant que commentateur un médiateur et qu'on pratique une médiation sensible et qu'on peut être ouvert bien entendu à la sensibilité de la personne qui est en face de nous ce projet il a donné lieu à différents types de commentaires et on s'est dit on va les traduire dans les langues parlées initialement par ces gens en fait donc ça a donné lieu à un audio guide un audio guide de langues rares enfin multilingues qui a été réalisé grâce au mécénat d'un homme extraordinaire qui avait une boîte qui s'appelle Audiovisite je fais de la pub pour lui excusez-moi on a monté ensemble un protocole d'écriture et de conception d'un audio guide universel enfin non pas universel du tout justement contre pied de l'universalisme d'un audio guide multilingue de langues dites rares mais bon pas si rares que ça par rapport à un lieu donc c'est la question des savoirs situés des pratiques situées on est dans un lieu dans un territoire et peut-être que ce projet est applicable en termes de méthodologie à un autre lieu mais les langues qui sont à l'intérieur sont différentes on a mis 8 mois à le faire donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les collections bougent donc la question du flux est compliquée mais peut-être qu'en le refaisant on aurait mis beaucoup moins de temps et ça a constitué des pistes des pistes audio guides en wolof ou en différentes langues parlées par les personnes accueillies ces personnes ont été rémunérées c'est important c'est pas de l'action sociale c'est pas de l'action culturelle c'est du partenariat ils ont été rémunérés ça fait partie en même temps de leur parcours d'insertion de leur parcours aussi d'apprentissage du français et de professionnalisation par rapport à un métier c'est des projets qui sont complexes à mener qu'un musée ne peut pas mener seul mais je sais que le Quai Branly est intéressé par ce type de projet le Mucem parce que forcément ça répond aussi à cette notion de droit culturel qu'on disait tout à l'heure et cette utopie de renverser justement le musée universel et d'accueillir le monde à travers les langues même si nos collections surtout dans un musée d'art contemporain ne répondent pas aux mêmes problématiques que la question des collections constituées par les siècles de raptes divers mais en tout cas de l'histoire des histoires du monde occidental mais d'oeuvres d'artistes contemporains qui bien souvent aussi pointent des noms sous lignes ces questions-là il me semble important de vous parler d'exemples un peu concrets dans cette présentation et un autre point toujours sur cette question du lieu et sur l'histoire de l'éducation populaire le territoire du Val-de-Marne forcément était plus et les élus plus soutenants des réseaux d'éducation populaire que de l'éducation nationale donc il y avait aussi un choix et un ancrage politique très fort donc les 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 donc tout le réseau d'éducation populaire les Léo Lagrange et tous les tous les autres structures portant cet idéal d'éducation par le peuple pour le peuple et avec le peuple étaient vraiment accueillis pour travailler avec nous sur la co-construction des contenus sur des ateliers et à occuper une fois par an le jardin du musée c'était le pique-nique des voisins enfin c'était le pique-nique avec fanfare invitation des associations à présenter leur spectacle leur projet sans hiérarchisation et inviter aussi à programmer avec nous des choses à l'intérieur du musée l'idée c'est d'occuper un territoire qui en Ile-de-France il pleut souvent plus qu'ici donc on saisissait des premiers rayons pour occuper un lieu à l'extérieur sans hiérarchie de valeur aussi il y avait l'idée de co-construire cette journée avec les partenaires qui avaient travaillé toute l'année avec nous pour l'idée de la participation c'est prendre part donner sa part et prendre une part c'est-à-dire aussi rapporter quelque chose la réciprocité elle doit se faire dans les deux sens donc ils avaient à un moment donné une responsabilité de programmer avec nous des événements dans ce jardin des spectacles des concerts des ateliers pour les enfants mais c'était donnant-donnant il y avait vraiment l'idée qu'ils prennent une responsabilité et ce projet a été créé grâce à Sciences Po au projet collectif de Sciences Po qui est aussi un partenaire important pour ce type de projet c'est dans la formation des jeunes des sciences politiciens il y a cette idée de monter des projets collectifs culturels et grâce au soutien aussi de Sciences Po on a pu réaliser ça donc d'autres ressources pas du tout des masseurs de muséologie ou de l'école du Louvre mais d'autres manières de penser le rapport du musée à la société autrement ça c'est d'autres choses donc voilà on fait aussi des pique-niques dans le musée on s'allonge ça c'est autre chose et on masse aussi voilà je m'arrête là merci beaucoup je me venais à l'esprit l'idée de l'identité rhizome qui a été développée par Édouard Glissant qui effectivement permettrait au musée de devenir ce lieu de rencontre et de constitution d'identité collective qui me semble tout à fait intéressant de la même façon que la question des langues par exemple à Marseille évidemment un vrai sujet ça me rappelle qu'effectivement au moment où nous avons travaillé à cette exposition autour de Bahia un des enjeux notamment pour la question de la médiation a été de traduire pour la première fois dans le cadre d'une exposition au Centre de la Charité l'ensemble des textes de salles en arabe pour là encore être à la fois en lien avec la langue de Bahia évidemment mais aussi en termes d'adresse pouvoir convoquer la présence réelle symbolique d'une langue qui fait partie des très nombreuses langues parlées à Marseille et qui a évidemment un ancrage géographique et culturel très fort je propose peut-être s'il y a des questions d'ouvrir la parole à la salle nous avons évoqué beaucoup de projets très concrets beaucoup de réflexions évidemment beaucoup d'utopies différentes et nous serons ravis évidemment de répondre à vos questions éventuelles bonjour je reviendrai juste au plan statistique est-ce qu'on a fait une étude justement des visiteurs sur ce corpus de plus de 100 000 personnes est-ce qu'on sait répartir justement cette question d'adresse concernant les langues qui ont été appliquées et le reste est-ce qu'il y a vraiment une étude qui a été approfondie sur ce plan merci pour cette question oui absolument c'était le projet de pouvoir imaginer nous adresser à de plus nombreuses personnes et évidemment la question de l'étude et de la dimension quantitative en tout cas a été vraiment un point très important alors le prisme par lequel appréhendaient cette dimension-là les géographiques on a notamment effectivement relevé les origines géographiques dans les quartiers de Marseille c'est de quels quartiers viennent et venaient encore les visiteurs et ce qui nous permet effectivement de pouvoir identifier en fait des zones qui jusqu'à présent ne semblaient pas venir jusqu'à nous et on se rend compte que ce travail d'adresse a été entendu il a beaucoup fonctionné par le bouche à oreille donc non seulement effectivement les visiteurs sont plus nombreux mais leur lieu d'ancrage leur lieu de vie sont aussi beaucoup plus divers ce qui nous permet maintenant d'envisager le retour de Bayat dans l'ensemble de ces différents quartiers c'est là aussi où le projet participatif que nous avons construit dans la chapelle a un intérêt parce qu'il fera l'objet d'une restitution à la fin de l'exposition où l'ensemble des établissements notamment centres sociaux écoles centres de loisirs mais au-delà pourront revenir au centre de la lait charité et l'ensemble des laits vous voyez que l'oeuvre est constituée de différents laits de papier chaque école participante chaque groupe participant pourra bénéficier d'un lait qui ensuite sera exposé dans le lieu géographique vraiment d'où provenaient ces participants là ce qui veut dire que le centre de la lait charité devient un lieu de rassemblement et de redéploiement ensuite et effectivement nous travaillons maintenant à la potentialisation de cela parce que c'est un vrai sujet il ne faut pas que ça s'arrête et donc effectivement à partir de là comment est-ce que hors les murs on développe et on déploie cette relation là Bonjour j'avais une question déjà merci à tous c'était vraiment très très intéressant j'avais une question par rapport à la notion de cerveau d'émotion je pensais spécifiquement au public en situation Alzheimer autisme je voulais voir comment vous vous appréhendiez ça quelles idées quelles solutions vous aviez sur ce sujet en particulier Merci beaucoup pour votre question alors effectivement ce sont des groupes cibles donc nous travaillons enfin moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des spécialistes qu'ils soient cliniciens médecins ou associatifs qui travaillaient avec des patients atteints de maladies neurodégénératives pour ce qui est des patients à troubles autistiques donc le spectre TSA comme on dit donc qui est effectivement très large donc j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs associations donc parce qu'en plus quand on est au Canada on est avec des anglophones des francophones donc il y a déjà cette séparation avec les langues avec donc un professeur qui s'appelait Bruno Vicker qui était donc spécialisé dans les eye tracking et dans les neurosciences et on avait fait tout un travail pour pouvoir évaluer évidemment les scientifiques donc avec l'aide de nos médiateurs donc quelles étaient donc les oeuvres qui fonctionnaient du point de vue de la visite pour ces populations qui avaient ces troubles autistiques on appelle de la neurodiversité maintenant on est avec des termes beaucoup plus inclusifs et donc on avait vu que donc des oeuvres qui étaient des oeuvres abstraites ou des paysages donc qui ne sont pas forcément les plus appréciées du public à tout venant étaient en fait les plus appréciées parce qu'il n'y avait pas de regard donc il n'y avait pas de confrontation on avait créé aussi des ateliers donc blancs avec des pour qu'il n'y ait pas de sur-stimulation visuelle donc avec trop de couleurs avec des des corridors donc d'accès donc qui étaient aussi préservés donc des flux qui étaient importants dans le musée où j'étais à Montréal bref donc il y avait toutes sortes d'adaptations pour ces publics là je sais qu'il y a des travaux qui se font en ce moment dans le cadre du groupe Frame qui est un groupe de musées anglais américains et français pour lesquels j'ai énormément travaillé donc en France aussi donc il y a des groupes qui travaillent sur ces questions pour Alzheimer c'est donc les premiers à vraiment avoir fait une étude avec un protocole parce qu'on parle toujours d'études ou de projets avec des patients qui sont encadrés par des protocoles comme de la recherche de terrain c'est pour ça que c'est très long en fait comme démarche parce que le but c'est d'emporter l'adhésion des médecins et de la communauté médicale ce que nous avions réussi au Québec puisqu'on avait une subvention au ministère de la Santé ça j'en suis vraiment très fière donc en France on n'est pas rendu là mais c'est pour ça que tout ce travail de co-alaboration est important pour ce qui est de l'Alzheimer pour revenir donc le projet le plus novateur un des premiers en tout cas c'est le projet Meet Me qui se passait au MoMA qui avait eu lieu à la fin des années 90 au 98 ma mémoire est bonne et qui a fait l'objet d'une étude très spécifique concernant à la fois les publics d'Alzheimer mais en même temps les aidants naturels parce qu'en fait on ne soigne pas simplement le patient mais aussi sa famille et Montréal avait repris aussi ce type d'approche qui était plutôt des approches en atelier en art-thérapie pourrait-on dire mais je dirais que j'ai été invitée il n'y a pas très longtemps à Grenoble ils sont très très forts à Grenoble sur les questions de Parkinson et de questions de maladies qui entraînent des problématiques de motricité et il y a une nouvelle association qui s'est créée et qui travaille j'espère avec le nouveau directeur Sébastien Gopalc sur ces questions avec des partenaires donc vous voyez à chaque fois ce sont des réponses qui sont très précises et moi je ne fais que répéter je ne suis pas je ne suis pas du tout médecin mais donc travaillant et donc ce sont des approches spécifiques qui prennent du temps on n'est pas dans le chiffre on n'est vraiment pas dans le on est dans le qualitatif et pas dans le quantitatif c'est pour ça que ce sont des approches qui ne sont pas évidentes parce qu'elles engagent beaucoup de ressources du point de vue humain des ressources financières donc il faut qu'au niveau de l'institution je suis tellement heureuse d'entendre des directeurs et Nicolas fantastique il faut vraiment qu'il y ait une volonté à la tête des établissements pour que dans les arbitrages on puisse se dire voilà c'est ça notre priorité c'est là où on doit aller parce que vous le savez les agendas les arbitrages les ressources bref tous les départements tous les services ont leurs besoins c'est normal mais parfois il faut dire c'est vraiment ça dans le cas du MACVAL c'est l'institution même qui a été créée dans ce sens là donc c'est assez différent pour aller dans votre sens qu'on est un peu aussi c'est très long et on est dépendant aussi de protocoles médicaux de protocoles cliniques et que l'expertise elle ne nous appartient plus du tout donc là pour le coup c'est les personnes qui accompagnent les spécialistes qui accompagnent ces types de personnes qui nous donnent les clés et ça c'est passionnant aussi pour nous ça renouvelle nos pratiques notre manière de nous penser de notre autorité et ça met à bas aussi tout un tas de de postures un peu autoritaires excusez-moi je suis intéressable mais donc sur ces questions on est vraiment dans le slow museum donc on est vraiment contre cette logique événementielle c'est une logique très longue et ces protocoles et c'est très juste nous on a eu des échecs on a fait des recherches en fait les c'est pas nous qui les faisions mais les équipes médicales qui faisaient les recherches n'ont pas abouti donc vous voyez on est vraiment dans le temps long de l'université de la recherche juste un petit complément assez précisément sur les pathologies ou les problématiques des personnes affectées par des notamment par Alzheimer moi j'ai pris conscience avec des collègues qui étaient là avant moi donc au musée où je suis que la problématique que les potentialités de ce que l'on peut faire en travail thérapeutique avec les arts de la marionnette en fait précède même l'existence du musée c'est à dire que il y a d'ailleurs quand on regarde la littérature scientifique dans le milieu médical et scientifique de la recherche sur ces maladies en tout cas quand on tape marionnette dans des bases de données de littérature hyper scientifique on tombe principalement sur des articles qui concernent l'art-thérapie à partir des arts de la marionnette et donc en fait à partir du moment on ne voit plus ces objets-là comme des objets des traces d'un art qui a existé un jour mais qu'on reprend les choses à la source et à la nature même de cet art absolument fabuleux qui joue sur des ressorts psychiques et éventuellement psychiatriques et on a fait des expériences et effectivement ces expériences ne sont pas de l'ordre d'une manifestation événementielle ou d'une exposition c'est un travail sur le terrain en partenariat avec des hôpitaux de gériatrie enfin c'est voilà on a aussi ces expériences-là qui sont passionnantes c'est toute la difficulté de ce genre de réflexion c'est-à-dire que ça implique de repenser les critères par lesquels nous évaluons notre action proposer des visites flash proposer des visites d'exposition visites de collection on peut en faire dix par jour à la chaîne avec des personnes que l'on ne connaît pas et à la fin on vous tire un chiffre et on vous dit combien de personnes on a accueilli en fait la difficulté c'est que ce genre de dispositif est très peu systématisable c'est-à-dire que vous développez un projet vous pouvez essayer de le refaire de le reproduire de le réitérer en fait il faut systématiquement le réinventer et c'est vrai que la question que ça pose c'est vraiment celle du slow museum et je pense que c'est vraiment une démarche qu'il faut qu'on adopte c'est-à-dire dans le processus de décision arriver à savoir où on met le curseur moi je suis assez convaincu par exemple que les musées font trop d'expositions et je parle même pas de questions écologiques ou environnementales je pense qu'on fait trop d'expos je pense qu'on propose trop de spectacles qu'on fait trop de choses c'est-à-dire qu'effectivement on fait beaucoup mais on fait pas forcément bien et forcément très fin j'avoue que du point de vue de l'agenda et de la gestion effectivement d'un ensemble de musées par exemple tels que les musées de la ville de Marseille je propose en fait des expositions qui durent plus longtemps qui en est sur des rythmes de programmation de 18 à 20 mois donc effectivement des projets qui sont peut-être moins nombreux mais qui prennent en considération le fait que nos publics sont sollicités par un très grand nombre d'offres culturelles leur propre vie leur responsabilité leur travail et qu'en fait c'est à nous de faire en sorte que ce que l'on leur adresse dure plus longtemps et qu'on soit en capacité de les intégrer sur ce temps long pour qu'effectivement les choses soient prises en considération dans leur propre perspective et ça veut dire qu'effectivement en termes de choix d'arbitrage en termes de programmation mais de stratégie de développement stratégique le curseur peut être à ce moment-là moins sur l'ultra production et on va même dans cette direction lorsqu'on va travailler avec des artistes on ne va pas demander à des artistes contemporains de nous produire un nombre d'oeuvres absolument incessant et exponentiel on leur donne les possibilités de travailler sur le temps plus long mieux avec une santé pour eux qui est sans doute plus préservée et à ce moment-là on a plus de temps plus d'énergie plus de moyens financiers aussi pour se focaliser sur la façon dont on intègre les publics dont on les engage et dont on travaille avec eux et notamment avec des typologies de public pour lesquelles il faut inventer des dispositifs et évidemment avec notamment des médecins et dans des considérations qui sont plus longues donc c'est vraiment une réinvention aussi de la façon dont on travaille d'arriver à ralentir le rythme progressivement c'est généralement quand vous décidez ça il faut deux ans et demi parce qu'il faut découdre en fait tout ce qui est déjà pensé et tout ce qui est attendu même de la part de l'institution elle-même et des équipes au sein des institutions Merci beaucoup c'était vraiment c'est hyper passionnant et stimulant vous quatre je voulais juste je crois que vous avez répondu à la question du devenir de ces fresques de Bayam et voilà ensuite il y a la question de comment vous arrivez chacun dans vos musées à la fois ce que tu disais Nathalie par rapport à un musée qui est un lieu d'activité d'exception et en même temps on le voit dans plein d'initiatives que vous avez présentées des espaces de vie des espaces aussi où le musée est un musée de l'ordinaire avec les pique-niques les dons de sang etc je voulais savoir un peu comment vous arrivez à lier un peu ces deux ces deux champs qui paraissent un peu contradictoires et puis par rapport à la question peut-être des publics est-ce que à Marseille vous arrivez concrètement aujourd'hui à dans le musée ici à inclure les quartiers nord aussi il y a plusieurs sujets moi je suis assez convaincu par la notion de quotidien et d'intimité de simplicité on a une chance extraordinaire dans le musée de la ville de Marseille c'est que toutes les collections permanentes sont gratuites on peut accéder n'importe quand pour une durée que l'on choisit aux collections on peut venir pour voir une oeuvre deux oeuvres et s'arrêter là entre deux moments de travail sur une pause déjeuner etc ça veut dire que le musée devient une option du quotidien c'est à nous ensuite de travailler pour que l'hospitalité et c'est vraiment ça la question du quotidien l'hospitalité soit potentialisée pour qu'effectivement cette expérience très simple puisse exister donc ça c'est vraiment un sujet très important ce qui concerne peut-être plus globalement la question des quartiers nord en fait quand on réfléchit à Marseille il n'y a pas que les quartiers nord et parfois les quartiers nord ils sont ailleurs que géographiquement là où on les attend donc c'est là où en fait il faut avancer et il faut imaginer que dans les missions les plus quotidiennes que l'on peut mener nous on doit être absolument en capacité d'engager et d'inclure je donne un autre exemple au-delà de la fresque que j'ai évoqué lorsqu'on a travaillé sur Baïa et sur cette exposition autour de Baïa il m'a très très vite semblé que la trajectoire de cet artiste son oeuvre ses recherches pouvaient susciter en fait un engagement peut-être une forme d'identification et donc on s'est dit aussi que c'était une matière propice à une création littéraire donc en fait on a mené des partenariats parce qu'on ne peut le faire que en construisant avec les gens sur le territoire et on a construit une résidence littéraire autour de Baïa avec la Marelle qui est un lieu de création littéraire et d'accueil d'artistes et d'écrivains en résidence qui est à la Belle de Mai et puis Culture du Coeur 13 qui est un rente social et on a créé une résidence d'écriture et pendant plusieurs mois les adhérents à la Culture du Coeur il s'avère que c'était toutes des femmes il s'avère qu'elles étaient toutes algériennes ou d'origine algérienne on travaillait autour de Baïa et elles ont écrit des choses et les textes qu'elles ont écrits sont des poèmes des lettres des textes sont d'une puissance absolue mais absolue et elles retracent à la fois leurs relations intimes et personnelles à Baïa ce qu'elles y projettent et c'est tellement intéressant et fort qu'on en a fait un recueil qu'on a publié et qu'un texte par participante fait office d'un cartel dans l'exposition ce qui veut dire que le quotidien le sensible et cette voix qui vient parfois de Cartier Nord mais d'autres quartiers de Marseille est tellement considérée comme étant valide et intéressante et opportune vient rejoindre un cartel par exemple scientifique c'est aussi par ce biais là qu'on le fait parce que ça veut dire qu'on ne va pas aller simplement attendre que les gens viennent on fait en sorte qu'on aille les chercher mais qu'ensuite ils soient dans le musée et ces femmes sont venues elles sont revenues elles sont venues avec leurs enfants on s'occupait des enfants pendant qu'on les laissait travailler donc on les emmenait dans les musées pour qu'effectivement les mamans aient aussi un temps un peu tranquille finalement à pouvoir travailler comme ça et c'est cette relation d'amitié et d'affection en fait que le musée doit développer avec ses publics c'est comme ça en fait qu'on arrive à travailler sur la notion de quotidien Marion qui est co-commissaire de l'exposition ce que la Palestine apporte au monde à l'Institut du monde arabe je le signale parce que vous êtes bienvenue en fait cette question de l'exceptionnalité du lieu ça me rappelle une anecdote c'était il y a vraiment il y a plus de 10 ans maintenant j'étais au musée des beaux-arts de Montréal puis ce nom m'énervait un peu parce que je trouvais ça un peu restrictif et à l'époque ça renvoyait à des notions des beaux-arts suivant un canon académique qui était étriqué et on allait à Montréal-Nord il y a Marseille-Nord mais il y a Montréal-Nord qui aussi est un secteur difficile de la ville donc j'étais avec le directeur de l'éducation d'époque Jean-Luc Meuré qui est devenu directeur du musée national des beaux-arts du Québec et en fait j'étais vraiment dans cette réflexion de vouloir changer le nom parce que je trouvais ça très restreint et il m'a fait une très très bonne réflexion il m'a dit mais tu sais quand on dit à ses visiteurs et à nos visiteurs qu'ils vont aller dans un musée voir des beaux-arts donc c'est vraiment une promesse de beauté c'est un lieu d'exception et en fait c'était très très juste de son point de vue parce que il voyait bien ce que ce mot que je trouvais décalé donc finalement offrait comme promesse de bonheur et en fait je l'ai écrit après dans le manifeste je me suis dit bon les beaux-arts c'est quand même formidable parce qu'on a une promesse de beauté et du coup donc c'est ce qui dit l'exceptionnalité du lieu d'un musée c'est-à-dire que quand on va dans un musée même nous d'ailleurs on est quand même dans un lieu un peu particulier et donc c'est un lieu hors de l'ordinaire donc comme on va dans un parc et cette dimension-là elle est quand même magique et elle fonctionne du point de vue des émotions de l'attente tout d'un coup donc on se concentre sur l'art qu'on nous propose on ralentit normalement et donc c'est là où l'ordinaire rencontre l'exceptionnalité on pourrait rester on a jusqu'à demain matin pour être le plus rapide possible parce que ça m'évoque comme problématique le premier exemple qui vient en tête c'est la dernière semaine d'août il faisait 41 degrés à Lyon la ville a décidé d'ouvrir les musées gratuitement parce qu'on n'a pas de gratuité on a doublé la fréquentation ça a décidé du jour pour le lendemain et le samedi où la température était redescendue à 23 degrés on a eu 1000 personnes qui ne venaient pas parce qu'il faisait chaud c'était plus chaud mais parce que c'était gratuit et donc on a vu des gens qui je pense qui venaient dans un musée pour la première fois de leur vie parce qu'ils aient plus frais ou parce qu'on les avait invités à venir après je pense que l'autre question que je me pose on voudrait nous aussi il se trouve qu'on est dans un très beau lieu une architecture renaissance au 16ème siècle et on va essayer de faire un travail l'année prochaine pour valoriser le lieu et je pense que ce qui va être difficile pour nous en interne pour les agents d'accueil et pour les équipes du musée c'est de se dire que valoriser l'expérience de simplement se promener comme les gens qui se promènent dans le Fort Saint-Jean et qui ne rentrent pas dans les expositions du Mucem par exemple moi j'ai entendu Jean-François Chouigny dire dans une table ronde un jour qu'il en avait marre de voir les médias traiter ces gens de badauds c'est des gens qui font une authentique expérience culturelle d'admirer de déambuler dans un monument historique c'est quand même aussi bien c'est ni moins bien ni mieux que visiter une exposition ou un musée mais nous on se voit d'abord comme un musée avec éventuellement une enveloppe assez jolie et les gens nous voient d'abord comme une jolie enveloppe ou un lieu de vie et c'est ça qu'on peut valoriser et le troisième truc qui me vient à l'esprit là ce serait le Verislo Museum c'est voilà dans une ville relativement importante comment on fait pour travailler faire un trait de fourmi pour aller à la rencontre et dans tout ce qui a été dit sur la réciprocité sur l'humilité aussi passer du conservateur j'ai vu ça une expression je ne sais plus qui a dit ça de passer du conservateur démiurge au conservateur modeste où en région parisienne il y avait un endroit qui s'appelle maison de banlieue qui s'intitule comme ville d'art simple et d'histoire modeste donc toute ville de pays d'art et d'histoire donc en fait nous par exemple la question du vélo musée qui se promène dans les quartiers sans intention particulière ce n'est pas un outil de com ce n'est pas un endroit pour faire de la médiation en pied d'immeuble ce n'est pas d'abord ça c'est un endroit de rencontre et on regarde ce qui se passe parce que dans la conversation on se laisse on regarde ce que ça produit ce que ça nous fait à nous aussi d'entendre des gens des vrais gens avec des guillemets et petit à petit de voir comment on arrive à jouer sur cette invitation à venir dans le lieu mais avec toujours cette tension aussi faire venir les gens aller vers faire venir etc donc on n'aura jamais fini avec cette histoire là mais en tout cas accepter que ça prenne du temps mais par contre si on renoue avec la question d'utopie que cette utopie reste un horizon on l'atteindra jamais mais c'est là qu'on va j'ai beaucoup parlé d'un endroit que j'ai quitté mais rapidement pour parler maintenant du lieu ou de mon engagement aujourd'hui sur cette question d'articulation entre ce qu'on essaye de faire avec le quotidien ces médiations créatives co-créations etc qui nous demandent beaucoup de temps effectivement c'est une vraie question que vous posez c'est l'articulation avec les missions plus scientifiques du musée qui nous prennent aussi beaucoup de temps qui en termes de personnel ou de financement ne sont pas toujours équivalentes c'est à dire le budget d'une exposition est toujours plus important que le budget d'une action culturelle ou de médiation or des fois on se rend compte que l'autre demande beaucoup de choses pour la petite histoire enfin la grande histoire s'est créé le premier musée pour enfants en France s'est créé à Marseille c'est Daniel Girodi qui était très très proche de Georges-Henri Rivière qui a créé le premier musée pour enfants en 69 je pense en 68-69 donc en plus dans une période où on repense un petit peu toute cette relation au savoir et à l'autorité au musée Longchamp au musée des beaux-arts et ça a été le modèle pour la galerie des enfants de Beaubourg elle a été créée on lui a demandé d'aller à Beaubourg pour créer la galerie des enfants elle a écrit un petit livre qui s'appelle le musée la vie au musée le musée et la vie qui relate un peu cette histoire un petit objet qu'on a du mal à se procurer aujourd'hui mais et donc quelque part c'était déjà un peu dans l'ADN des musées ça a été créé ici aussi parce que parce qu'elle était très engagée aussi sur le territoire pourquoi je dis ça parce que moi j'arrive au MAC avec un lieu formidablement bien rénové dont il n'y a pas encore et ça va venir d'espaces plus conviviaux de restauration ou d'ateliers pour enfants où on doit encore trouver cet espace d'hospitalité on va essayer de se trouver je pousse les murs et à la place dans les espaces du musée au lieu d'accrocher des oeuvres j'ai fait mettre une table et des chaises et des crayons et on dessine et on fait des ateliers pour les enfants au coeur du musée parce qu'on n'a pas d'autre endroit donc il y a des oeuvres en moins qui sont accrochées les commissaires n'ont pas pu accrocher dans cet espace-là bon ça tombe bien ils ne voulaient pas y aller mais plutôt que de redéployer la collection on a déployé autre chose de manière assez expérimentale assez utopique il n'y avait pas de programme puis le programme il se fait le chemin se fait en marchant donc on le fait comme si on était un nouveau musée alors qu'il date de 1994 il a fermé 4 ans et c'est maintenant à l'usage qu'on commence à penser la relation aux visiteurs au-delà de la scénographie et du parcours des collections il y a tout un pan comme ça de réflexion qui va se mener et deuxième point sur la question que vous posiez sur les quartiers nord alors moi je suis trop récente pour avoir une expérience avec ça mais le musée a fermé 4 ans mais les équipes ont continué à travailler et avec la collection vidéo du MAC les médiateurs du musée sont allés présenter des oeuvres des vraies oeuvres donc des oeuvres vidéo dans les écoles dans les collèges avec un accompagnement de médiation donc on fait du hors les murs avec des oeuvres des oeuvres des vidéos donc maintenant toute la question se pose c'est que maintenant qu'on est ouvert comment on articule ça cette énergie maintenant que le lieu est un lieu d'accueil comment on continue à aller vers l'autre qui pour des raisons matérielles aussi ne peut pas forcément se déplacer c'est un quart coûte très cher voilà donc c'est aussi la quadrature du cercle à moyen constant comment on fait aussi pour inventer d'autres manières de faire on va y arriver parce qu'on n'est pas seul aussi on a une direction des musées enfin des musées qui portent aussi de l'innovation et il y a 14 musées donc le MAC n'est pas tout seul il y a 14 autres musées qui sont là donc on est aussi c'est les musées de la ville de Marseille qui peuvent répondre aussi à ces questions-là simplement effectivement pour rebondir sur cette idée qu'en fait on a la chance aussi dans le Marseille d'avoir 14 musées donc en fait une équipe et donc un réseau d'implantation dans la ville de méthodologie et de différentes connexions méthodologiques avec des horizons en fait qui peuvent être très complémentaires donc des innovations qui sont faites au MAC vont ensuite se redéployer au musée des Beaux-Arts ou ailleurs au musée d'histoire c'est ça c'était la perspective en fait c'est le musée Cantini qui avait instauré ça à l'occasion d'une exposition autour de Péraim et en fait traditionnellement la chapelle de la charité est dévolue à des expositions d'art contemporain on invite des artistes à prendre santé des oeuvres qu'ils n'ont jamais présentées ailleurs voir c'est un peu la règle du jeu à imaginer de nouvelles productions en écho avec la chapelle et en lien avec l'exposition Baya immédiatement je me suis dit non c'est pas un artiste ou une artiste c'est des artistes qu'il faut inviter et c'est vraiment la question de l'adresse et de la co-création et de la participation qui doit être au coeur même du dispositif et je ne suis pas sûr qu'on aurait fait ça il y a 5-10 ans je ne suis pas sûr que nos prédécesseurs et au MAC notamment auraient imaginé retirer des oeuvres dire à des commissaires en fait non tu ne pourras pas accrocher parce que là il y a des enfants qui vont dessiner ce sera ça la priorité ça il y a vraiment quelque chose de nouveau et on évoquait le préau des Akoul parce que le musée des enfants évidemment c'est une invention marseillaise il y a beaucoup d'inventions menées dans les musées de la ville de Marseille qui ensuite essaiment et notamment au sort de Georges Pampidou qui ne fait finalement que réitérer ce qu'on crée à Marseille mais ce n'est pas très étonnant finalement ce musée existe encore c'est le préau des Akoul on y accroche des oeuvres authentiques de très grande valeur esthétique à hauteur d'enfants dans un espace patrimonial magnifique où on accueille des enfants toute la journée dans des groupes, des visites guidées et c'est aussi un lieu où on peut leur faire comprendre la diversité de la création et de l'archéologie des beaux-arts de l'art contemporain de l'art vidéo qui peut être montré absolument nos nouvelles acquisitions y font très rapidement un passage et les thématiques qui sont mobilisées pour ces expositions sont volontairement et de plus en plus sociétales c'est-à-dire que la prochaine exposition qui va y ouvrir à l'automne traitera de la création de la création aux féminins les artistes femmes dans l'histoire où on met en relation les sociétés matrilinéaires qui sont évoquées ou qu'on peut valoriser au travers des collections du musée d'art africain et océanien-amérindien et puis une acquisition très récente d'un tableau de Jeveni d'Avars l'oeuvre de Gadamer que j'ai présentée va y aller là immédiatement alors qu'elle n'a pas encore été présentée au MAC après son acquisition donc c'est vraiment quelque chose qui se porte comme ça et qui fait qu'effectivement là aussi il y a une couverture géographique très très large le Préodésacoul ils annoncent l'ouverture des réservations deux heures plus tard il n'y a plus de place donc on se bat pour essayer de prolonger les expos créer de nouveaux créneaux etc. pour que tout le monde puisse y aller mais c'est vraiment un endroit qui fait que la création devient vraiment quelque chose de très quotidien et en même temps de très exceptionnel dans la vie des enfants Marseille a influencé Beaubourg je dirais que l'utopie elle naît de la dureté de la vie donc c'est on n'a pas besoin d'être utopiste donc si on est au paradis terrestre donc voilà elle naît dans les marges elle naît dans la difficulté elle naît dans la douleur elle naît dans la peine et elle naît dans le rêve justement dans cette tension que l'on a à se projeter avec optimisme sinon on n'agirait pas c'est ça l'utopie c'est une une dynamique je crois que nous sommes pris par le temps oui je vais me faire mettre des horloges je suis désolé pour les autres gens qui ont des questions mais là ça fait déjà 40 minutes qu'on dépasse donc mais en tout cas merci à l'ensemble des intervenantes et des intervenants merci à l'école des hautes études en sciences sociales au festival à les savoirs de cette possibilité pour les musées de Marseille de proposer cette table ronde merci à l'ensemble des publics ceux qui ont posé des questions ceux qui auraient encore envie d'en poser on est évidemment à votre disposition merci beaucoup et bonne poursuite de votre voyage en utopie merci à l'école 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 merci à l'école